Je suis très impressionné par le silence qui règne dans cette pièce et qui me paraît d'une remarquable éloquence. Donc, nous sommes là pour la cinquième séance du cycle RESS. En fait, c'est la sixième parce qu'il y a eu une séance RESS0 qui était la conférence que j'ai faite sur la nécessité d'ouvrir de nouveaux espaces critiques dans le cadre du séminaire CDE. Pour ceux qui n'ont pas assisté à l'ensemble des séances précédentes du cycle, il y a donc eu cette conférence inaugurale qui s'appelait « Ouvrir de nouveaux espaces critiques, clarifier, renouveler, pluraliser les ancrages normatifs des recherches ». A l'oral, ça s'appelait « D'où et à qui parlons-nous ? ». Et c'est encore la question qui va nous occuper aujourd'hui. Donc, la séance RESS1 avait lancé la démarche analytique, RESS, analytique au sens de l'analyse institutionnelle. C'est bien une sorte d'analyse institutionnelle qu'on est là pour faire. La séance RESS3 avait précisé les bases sur lesquelles pouvait reposer une telle analyse institutionnelle en s'appuyant sur les travaux de Loureau sur l'usage des concepts de la psychanalyse ou de la clinique dans le champ des institutions. La séance dernière avait eu lieu à Montpellier. Elle s'appelait « L'agrocentrisme, est-il un humanisme ? ». Son objectif, c'était de déblayer le terrain en montrant le caractère trompeur de toute une rhétorique qui essaye d'opposer l'homme d'un côté des intérêts humains, de l'autre côté la nature, dans une optique générale qui est de disqualifier les revendications environnementales et écologiques. Donc, maintenant que le travail de déblayage sur cette rhétorique a été, de mon point de vue, fait, la question qui se pose maintenant, c'est d'où est-ce que nous parlons ? C'est un petit peu consternant la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, puisque je vais parler de ce que nous savons tous déjà. Je pense que personne n'apprendra rien aujourd'hui, et quand j'ai résumé mon intervention à un ami et penseur proche avant hier soir, il m'a avoué sa déception d'avance, puisque le sujet, on ne voit pas ce qu'il y a de nouveau à en dire, et il n'y a rien de nouveau à en dire. On sait déjà, mais tout le monde sait, que quand quelqu'un, vous interpellez quelqu'un sur quelque chose qui vous pose un problème et qui vous dit « je sais, je sais », ce qu'il signifie, c'est « je ne veux pas savoir » ou « je n'ai pas envie d'en parler » ou « je ne peux rien faire », donc de toute façon, ce n'est pas la peine d'en parler. N'empêche, à la suite des deux séances précédentes, il est important qu'on puisse se donner un moment analytique, c'est-à-dire de mettre les mots sur cette situation dans laquelle nous sommes prises et dans laquelle il faut tenir, dedans et tenir, je vous rappelle, c'est les deux concepts clés ou les leitmotifs que j'avais introduits dans la conférence REST 1. Alors, je vais m'y prendre en deux grandes parties. La première va développer l'argument et l'argument est entièrement dans le titre. Donc, je suis un petit peu confus de la lourdeur du titre, ce que j'ai exprimé dans le mail en mettant « sick ». Mais, puisqu'on est dans le domaine du refoulement, j'ai cherché une solution pour qu'une fois que la chose soit dite, elle soit plus difficile à refouler tout de suite. Donc, j'ai tout mis dans le titre et je commencerai par déplier le titre. Après, j'essaierai d'appliquer à l'analyse de cette situation institutionnelle de la recherche les propres outils conceptuels que nous avons développés avec l'analyse stratégique de la gestion environnementale. Et puis, une fois que ça se sera fait, on va pouvoir s'intéresser aux mécanismes de brouillage de sens qui prévalent dans les discussions où nous sommes tous pris, notamment à l'interface agriculture-environnement. Et on va voir qu'est-ce qui relie ces brouillages de sens, et puis l'impensé sectoriel, et puis l'organisation pratique de la recherche. Dans le deuxième temps, eh bien, on viendra aux questions pratiques. Qu'est-ce que ça nous apprend pour ce qu'on fait ? Et puis, aux conséquences théoriques, qu'est-ce que ça nous enseigne pour la suite de notre travail de recherche ? Quand je dis notre, c'est le travail du groupe de recherche, en fait, ou du réseau. Alors, on va commencer par déplier le titre. Je vous rappelle le titre, c'est le complexe français d'administration agricole, des idées impensées sectorielles et des orientations programmatiques des recherches environnementales. Je sais, c'est difficile à avaler, mais du coup, mon problème, c'était de trouver un truc difficile à recracher. Donc, je vais vous aider à l'avaler, et c'est gauler de manière qu'après, normalement, c'est à peu près impossible à recracher. Donc, premier thème, l'importance de la dimension idéale, les idées. Pourquoi elles sont importantes, les idées ? Pourquoi c'est ça qui est crucial dans notre affaire ? D'abord, parce qu'elles sont décisives dans l'orientation des recherches. Quand on construit des programmes de recherche, qu'on donne de l'argent aux chercheurs, qu'on organise des grandes écoles ou des organismes de recherche, eh bien, il y a un débat d'idées qui est déterminant pour savoir si on va les creuser plutôt par ici ou plutôt par là, y compris dans les recherches les plus techniques et les plus empiriques. Pour nous, qui sommes, pour beaucoup, dans des disciplines qui sont plus directement interprétatives, les sociologues, les sciences politiques, les sciences de gestion, etc., là, les idées jouent encore un autre rôle. Elles sont au cœur même de notre travail. Notre travail, c'est un travail des idées. Et la vie des idées, c'est le travail même dans lequel nous sommes engagés. Or, ce travail des idées, il ne se fait pas dans le vide. Nous échangeons nos interprétations dans le cadre d'organisations concrètes. Même si on aime bien avoir l'impression inverse qu'il est très agréable. Pourquoi administration des idées ? On pourrait, dans d'autres contextes, mettre l'accent, par exemple, sur la politique des idées ou sur d'autres aspects du travail et de la vie des idées. Pourquoi, d'après moi, le problème se pose en termes de prédominance de l'administration des idées ? D'abord, parce que nous sommes dans une organisation de plus en plus administrative du fonctionnement même des organismes de recherche et d'enseignement supérieur. Dit autrement, si les contenus que nous manipulons en tant que chercheurs ou qu'enseignants-chercheurs sont des contenus conceptuels, théoriques ou de travail de recherche empirique, la manière de les faire bouger est de plus en plus organisée comme un travail de bureau au sein d'une administration. Et il est difficile de penser que ça n'ait pas d'impact sur le contenu et la portée de ce qu'on fait. Et si je me laissais aller à faire un pastiche de Léo Ferré, je dirais que la pensée administrée produit des pensées administratives. Il y a une deuxième raison, et qui est très importante dans notre champ, c'est que l'administration de nos organismes de recherche et d'enseignement supérieur est le fait d'une administration technique et sectorielle, qui est celle du ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire que la quasi-totalité des chercheurs français et des enseignants-chercheurs français qui sont dans le champ agriculture et environnement sont payés par le ministère de l'Agriculture ou par des établissements publics qui en relèvent, et sont encadrés par des organisations dont la gouvernance est assurée par le ministère de l'Agriculture. On n'est pas dans des cadres d'auto-gouvernance comme dans une université ou dans des organisations de ce type-là. Ma thèse, c'est évidemment que ce double fait a un impact profond sur les thématiques, les modes de travail, les conceptions théoriques et les postures des chercheurs et des enseignants. Il faut y ajouter le fait que le fait de subir d'une part la contrainte administrative interne des modes de travail du secteur scientifique français, et d'autre part la contrainte spécifique de l'administration agricole et de ses logiques sectorielles crée une double contrainte au sens de l'école de Palo Alto. Et donc, beaucoup de ce que nous visons, des contenus et des dynamiques de recherche, s'expliquent par cette double contrainte qui nous fait basculer dans des formes de schizonomie, schizologie, schizodoxie. Je renvoie au vocabulaire que j'avais proposé dans la séance REST3. Donc, on est sous une double contrainte généralisée qui crée un champ de force schizogène au sein duquel on a tous ces problèmes de brouillage de sens sur lesquels on va revenir. Ensuite, j'ai parlé du complexe français d'administration agricole des idées. Alors, complexe dans un double sens. D'abord au sens d'une technostructure. La technostructure, vous savez que c'est un mot qui a été proposé il y a longtemps par un économiste américain qui s'appelle Galbraith. Ce que Galbraith voulait dire, c'est la chose suivante. On nous raconte, certains économistes, que la vie économique, c'est le résultat des clients, le marché et des entrepreneurs. Mais en réalité, quand on observe les entreprises modernes, on s'aperçoit que leur organisation propre, l'expertise qu'elles maîtrisent, les conditions internes de leur débat, exercent en fait un pouvoir qui est plus déterminant que celui des clients et de l'individu abstrait que serait l'entrepreneur. C'est ça la technostructure. Par analogie, dans notre champ, nous aimons nous raconter, on en verra après des exemples, qu'il y a d'un côté un public qui a des besoins, une société qui a des besoins, de l'autre côté une science qui se gouverne et s'administre elle-même. Mais en fait, quand on regarde l'organisation concrète de la production, de l'échange, de la reproduction des idées et des travaux scientifiques, ils sont pris en main par une technostructure organisée, l'INRA, le SEMAGREF, l'AGRO, etc. Et que cette technostructure pose elle-même les questions et fait les réponses, et elle pose les questions et elle fait les réponses en fonction de ses centres d'intérêt propres. Et quand je dis centres d'intérêt, j'utilise cette expression parce qu'elle s'ancre très bien à la fois dans le monde de l'organisation et de la stratégie et dans le monde du concept. Les idées s'organisent autour des centres d'intérêt de la technostructure. Par ailleurs, ce mot de complexe, il est très intéressant dans l'optique d'analyse institutionnelle parce qu'il renvoie, c'est un des concepts clés de toute analytique clinique, il renvoie à une instance qui n'est pas visible mais qui se manifeste par sa capacité à structurer d'une certaine façon les idées et les associations d'idées et à empêcher d'une autre façon que certaines idées soient entendues ou que certaines structures d'idées et d'argumentation puissent être pensées, discutées, échangées. Français. Alors ce complexe, il n'est pas que français, c'est clair. On est dans des mouvements d'idées mondiaux. À la fin des années 80, l'éclipse du thème environnemental, puis son ressurgissement a bien montré que cette dynamique était mondiale. Mais chez nous, ces mouvements prennent une amplitude qui est incomparablement plus forte que dans d'autres pays pour beaucoup de raisons. D'abord parce que chez nous, la pensée est plus administrée. Ensuite, elle est beaucoup plus agricole. Il y a un poids du secteur agricole dans notre pays. Et il y a un mode de fonctionnement spécifique de l'enseignement supérieur, en particulier, et de la recherche, qui font que ces oscillations et la dialectique qui les soutennent prennent chez nous, d'abord sont calés différemment dans leurs équilibres, et puis prennent chez nous une amplitude beaucoup plus forte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, beaucoup d'autres le vivent en termes de perte de sens dans le champ de l'environnement et de rééquilibrage en défaveur des revendications environnementales. Mais chez nous, ça se traduit d'une manière à la fois concrètement par des formes particulières et avec une ampleur qui est particulière. L'impensé, c'est une notion qui est un peu, d'un côté, le pendant de l'inconscient dans une démarche institutionnelle. On ne peut pas parler de l'inconscient de l'école du génie rural, des eaux et des forêts. En revanche, il y a de l'impensé. Et l'impensé, c'est le fait que la manière dont nous posons les problèmes masque d'autres manières de poser les problèmes. Donc, quelque part, toute pensée, tout travail théorique, tout enseignement comporte un vide logique, un point aveugle qui est associé au plein que constitue la formulation des idées. Avancer une idée, c'est créer de l'impensé quelque part, ailleurs. Donc, il y a des fondations décisives auxquelles toute place est refusée dans le fondement, c'est-à-dire dans l'explicitation de ce qui fonde. Le travail des idées. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller voir si on peut cerner cet impensé. On ne peut pas le dire, mais au moins, on peut le cerner pour comprendre de quoi il retourne. Alors, pourquoi cet impensé est sectoriel ? Je pense que là, on touche à un point clé des divergences entre le travail qu'on essaie de conduire depuis une dizaine d'années et la plupart des autres approches théoriques ou pratiques dans le champ de l'environnement et du développement durable avec qui nous sommes en dialogue en France. Nous considérons que le caractère sectoriel du développement, le développement industriel, le développement agricole, etc. Et la dynamique intersectorielle qui se produit quand l'environnement, la revendication environnementale se heurte à des dynamiques sectorielles n'est pas un aspect parasite, mais le cœur même du traitement pratique et de la formulation des problèmes environnementaux. C'est une des bases de notre travail. Alors qu'on le verra, et pour nous, c'est également déterminant pour l'organisation concrète de l'enseignement supérieur et de la recherche. Quand je discute avec des chercheurs de la technostructure agricole, très rarement, ils explicitent leur appartenance à une structure agricole. Ils explicitent leur appartenance à un monde académique, à un monde d'enseignement supérieur. Le côté sectoriel de l'organisation de l'activité est impensé. Et non seulement il est impensé par défaut, mais il est dénié, réprimé, refoulé, au sens qu'on peut donner dans toute démarche analytique clinique à ces termes. Et ça se traduit parmi d'autres choses par des dynamiques de substitution. On va vous dire, nous ne sommes pas dans un dialogue sectoriel entre les intérêts agricoles et des intérêts écologiques. Nous sommes dans un dialogue entre des intérêts locaux et un centralisme, entre des intérêts humains et des intérêts de deep ecology, entre des scientifiques et des profanes. Et donc, il y a non seulement là un impensé qui tient à la fondation du problème, mais un travail actif de dénégation, de répression et de refoulement, de l'importance du sectoriel dans ce qu'on fait. Alors pourquoi ça se traduit par une désorientation ? Et quel est le problème, au fond ? D'abord, c'est un problème pratique. C'est-à-dire que comme on reformule sans arrêt le problème pour ne pas avoir sa dimension de divergence et de négociation intersectorielle, on essaye de traiter des problèmes qui sont en fait des symptômes du déni du problème. Des problèmes de localisme, de participation, de ceci, de cela. Donc, on travaille déjà sur du fragile. Du point de vue de la recherche et de l'enseignement, l'impact est dévastateur. Pourquoi ? Parce que nous traitons des contenus de connaissances et des concepts, mais dans un contexte de perte de sens. Qu'est-ce que c'est ? Le sens, ce n'est pas seulement de désigner des choses, c'est aussi de s'orienter dans un espace de pensée et d'action. Quand quelqu'un parle d'environnement, c'est intéressant de savoir si ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut plus ou moins d'environnement, ou plus ou moins de réglementation. Quand il dit plus d'environnement, est-ce que ça veut dire plus d'oiseaux, ou est-ce que ça veut dire plus de maïs ? Donc, le sens, c'est une valeur d'orientation. Qui parle à qui, pour dire quoi, pour faire quoi ? Ce n'est pas simplement, on bouge des concepts, on bouge des données, et puis on voit ce que ça donne. Et du coup, on se retrouve pris, à cause de tous les éléments que je viens de passer en revue, dans une production permanente de paradoxes et de fausses pertes de sens. Par exemple, quand vous écoutez des discours d'acteurs sur l'environnement, on vous allait entendre des choses comme l'espèce menacée, c'est l'homme. Ou bien protéger la nature, quelle nature ? Il n'y a plus de nature. En fait, nous allons voir qu'on est ramené à un cas, une formule générale qui est bien connue, qui est, nous avons la réponse, mais au fait, quelle était la question ? On va reprendre ça sur plusieurs registres de sophistication intellectuelle dans cette séance. Alors, on est dans la désorientation, c'est la perte de sens, la désorientation. Et dans la désorientation programmatique, dans un double sens, c'est-à-dire que, d'une part, l'organisation concrète des programmes d'enseignement, qu'est-ce qu'on va apprendre aux étudiants ? Est-ce qu'on crée une voie d'approfondissement, ceci ou cela ? Et dans les programmes de recherche, à qui on va donner de l'argent pour faire quel genre de recherche ? Ça, c'est la désorientation des programmes. On ne sait plus. Si on a un brouillage du sens, on ne sait plus. où on désoriente aussi des programmes. Mais aussi, dans un sens plus conceptuel et plus profond, c'est une perte de sens dans le programme même, la logique directrice interne des travaux scientifiques. Donc ça, j'y reviendrai aussi. Du coup, ce n'est pas seulement les conditions concrètes, l'argent, l'organisation, les postes, dans nos recherches, notamment sur sciences sociales et gestion, qui sont touchées par le déni du fondement sectoriel de notre travail. C'est aussi son cœur même. Les concepts même sont touchés. Les questions sont touchées. Ils n'arrivent pas à tenir. Et c'est ça, la désorientation programmatique. Quant à l'environnement, on s'aperçoit que le mot a un statut de plus en plus précaire, d'une certaine manière. On dit environnement, puis ça se remplace par un développement dur, un biodiversité. Le mot flotte, d'une certaine manière. Ou bien, quand on discute sur le futur grand établissement, on s'aperçoit que le département production végétale, on pourrait l'appeler département environnement. Donc, le mot flotte, l'existence même du domaine, son sens, son périmètre, sont en question. On verra, je passe là-dessus très vite, qu'ici, on entend l'environnement comme le traitement des enjeux écologiques dans un cadre d'action de société et de pensée où le modèle du développement est le modèle dominant d'organisation et de réflexion. Donc, j'aurais pu ajouter au titre qu'on désoriente programmatiquement les recherches, mais aussi, évidemment, les enseignements et l'action, nous sommes complètement pris dans cette désorientation. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour... Donc, tout était dans le titre. Voilà. Si vous vous rappelez le titre, vous vous rappelez l'argument. On va creuser un petit peu quand même parce qu'on a la plaque. Maintenant, on va essayer de la visser dans le support. Alors, donc, notre problème maintenant, c'est quel outil intellectuel, théorique, qu'on va pouvoir utiliser pour penser cette situation de désorientation du sens. C'est un peu paradoxal parce qu'on est pris dedans. On est dans la perte de sens. On va essayer de fabriquer du sens. Je vous rappelle la citation de Deleuze que j'avais mis en exergue de toute la série et qui avait été choisie par Cusset aussi pour l'exergue de son livre sur la French Theory. « La théorie elle-même est une pratique, autant que son objet. Elle n'est pas plus abstraite que son objet. C'est une pratique des concepts et il faut la juger en fonction des autres pratiques avec lesquels elle interfère. » Donc, c'est bien là. On est bien dans nos baskets, j'allais dire. C'est-à-dire que, en principe, les idées et théories sur la gestion environnementale sont une action stratégique. Et donc, on va plonger notre travail conceptuel dans le contexte d'action pratique que constituent l'organisation et les fondements organisationnels de notre recherche. et on va voir ce que ça donne. Alors, donc, je vous renvoie à l'article fait avec Raphaël, Maya, Xavier, je ne sais pas si j'oublie quelqu'un, et Jean-Baptiste, dans lequel on a essayé de résumer l'axiomatique qui fonde nos travaux dans NSS. Donc, cette axiomatique, elle est posée en quatre points. 1. L'explicitation d'un objet-problème écologique. On doit déclarer, avant d'étudier de quoi on parle et quel est l'enjeu par rapport à ce quoi dont on parle. Est-ce que c'est un problème d'ours ? Est-ce que l'enjeu, c'est la viabilité des ours, par exemple ? 2. On doit créer les conditions d'une enquête sur la gestion effective de ce problème, c'est-à-dire structurer l'analyse du système à partir des conséquences de tout ce qui se passe sur l'objet-problème qui sert de référence à l'analyse. 3. On doit ouvrir un autre axe de travail qui adopte comme point de repère la position d'action stratégique de l'acteur de changement environnemental, de celui des acteurs pour qui la résolution de l'objet-problème écologique est l'objectif de référence et pas un objectif parmi d'autres. Et on doit construire une analyse du problème à partir aussi de ce deuxième point de référence. Et puis, en faisant ça, on débouche sur une vue dynamique du système de gestion qui change et se structure sous l'effet des conflits, c'est la gestion émergente. Mais une grande différence avec d'autres théoriciens de nos amis, c'est que nous ne sommes pas prêts à nous contenter de constater ces transformations et ces émergences, mais nous exigeons qu'elles soient comprises par rapport à l'objet-problème écologique qui sert de référence au départ. Ce point-là est absolument central pour nous. Au total, là, je m'appuie encore sur des travaux de Delos dans la manière de formuler, mais on pourrait le formuler de plein d'autres manières. L'environnement, les recherches, l'enseignement supérieur sur l'environnement, ils se déroulent dans un espace de sens qui est construit par la rencontre de deux séries. Une série écologique, on veut des fleurs, on veut des oiseaux, on veut de l'eau propre, etc. Et puis, une série développementiste, il faut produire à bouffer, on veut des bagnoles, etc. Et c'est le fonctionnement de ces séries, leur rencontre, leur contradiction, leur recherche de synergie, leur négociation, qui est pour nous fondatrice de l'espace de sens du domaine environnemental. Donc, chaque série a ses attentes, sa dynamique, son portage social, son histoire, ses instances d'expression, son répertoire d'objets, de personnes, de rôles, de langages propres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une grande partie du problème vient du fait que l'un ou l'autre de ces attributs est souvent dénié à la série écologique ou à la revendication environnementale. Par exemple, d'aucuns vont lui nier son répertoire d'objets propres. Si vous dites, nous, ce qu'on veut, c'est de la faune et de la flore en forêt, certains organismes vont vous traduire ça par un indice mathématique dans lequel, quelque part, vos objets n'existent plus. Et, point absolument crucial, chaque série n'a pas de sens en elle-même. La série de l'environnement n'a pas de sens sans la série du développement. S'il y a une série de l'environnement, c'est parce qu'il y a un désir d'environnement, une préoccupation écologique et que cette préoccupation interfère, interagit avec d'autres préoccupations. Et donc, chaque série se construit pas uniquement sur ses logiques propres, on n'est pas dans des bulles autistes de développement des séries, mais au contraire, dans le fait que chaque série se réfère à d'autres séries pour se construire. Dans les séries, les points clés de la réflexion sont d'abord les points de rencontre. Les points de rencontre entre agriculture, environnement, ou forêt et environnement, ça, c'est ce que les politistes appellent les issues. C'est-à-dire un problème qui va surgir dans le débat politique et qui vient non pas d'une série, mais de la rencontre de deux ou de plusieurs séries, et qui, à un moment donné, va devenir le point focal de la discussion. Le point capital dans notre propre perspective, c'est que, contrairement à certaines approches théoriques qui pensent qu'on peut fonder une analyse durablement sur des issues, nous, on pense que les issues sont instables, puisqu'elles sont le point d'émergence, de rencontre, le moirage qui se produit quand on passe l'un sur l'autre de tissus. Et donc, les issues, c'est absolument capital, mais elles sont à replacer dans le mouvement des tissus qui produisent la moire. C'est très difficile de fonder une analyse sur une moire sans s'intéresser aux tissus qui la produisent. D'autre part, chaque série dans la vie sociale est incompréhensible si on ne s'intéresse pas à ces points remarquables. Quand on est dans le domaine de l'agriculture, on s'intéresse aux taureaux de concours, aux rendements records dans des champs de maïs, à l'exploitation pilote, etc. Quand on est chercheur en physique au CNRS, à la cantine, on parle du prix Nobel. Et quelle que soit l'analyse des séries, les séries ont besoin des points remarquables pour prendre du sens. Il y en a qui vont venir. Donc, le sens, le sens de ce qu'on dit, le sens de ce qu'on dit quand on écrit des articles scientifiques, quand on parle aux étudiants, etc., naît donc de la rencontre des séries. Les séries évoluent dans le temps, et donc, si on applique ça à notre champ, enseignement supérieur à la recherche sur l'environnement, l'espace de sens environnemental repose sur trois repères. Pour qu'il existe, il faut trois choses. Il faut qu'il y ait une série agricole en évolution, une série environnementale en évolution. Je me concentre sur l'aspect agricole, je reviendrai après là-dessus, mais on est vraiment là-dessus aujourd'hui. Et puis, il y a une évolution des événements, des issues, de la moire qui résulte de ces croisements, et c'est ça qui permet de lire dans toute sa complexité et son caractère mouvant notre domaine. Un point clé de l'affaire, c'est que le domaine de l'environnement repose sur une demande minoritaire de changement. Les acteurs qui revendiquent plus d'écologie sont minoritaires. Minoritaires au sens du système d'action, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins nombreux que les autres, ce n'est pas le problème. Ça veut dire qu'ils sont dans une situation qui les rend isolés par rapport à des centres de pouvoir qui, eux, ne le sont pas. Face à cette demande, et ce point est crucial dans nos analyses, donc on a la série du développement agricole dans notre cas, les séries environnementales, si on allait dans le détail, en fait, on s'appellera qu'il y a plusieurs séries environnementales, plusieurs séries agricoles. La série de développement ou les filières de développement ont une réponse qui n'est pas une réponse simplissime. Elle répond par le rejet des revendications environnementales au départ. Elle répond en même temps par la récupération. C'est-à-dire que la série environnementale, elle consiste à soulever des problèmes, à pousser des problèmes. On est dans l'optique des lanceurs d'alarme, notamment, mais ça va plus loin que le lanceur d'alarme. C'est le portage d'un problème qui est en jeu. Et ce problème, il est partiellement rejeté, partiellement récupéré. Par exemple, il y a une partie des militants d'associations écologistes qui vont être embauchés dans des instances des filières de développement, et puis d'autres qui vont être mis à la rue. Il y a une partie des problèmes, des objets qui vont être pris en charge par des actions de gestion, puis d'autres qui vont être évacués. Ça, c'est le premier niveau d'analyse. C'est celui qui était le plus visible dans les années 60, 70, 80. Au-delà de cette dynamique de rejet-récupération qui existe toujours, il y a une complication progressive du système qui fait qu'une fois revendication environnementale a été appropriée, elle fait aussi l'objet d'un travail de redéfinition. Elle n'est plus la même une fois qu'elle est appropriée. Elle continue sa vie, elle continue à être redéfinie. Et puis, de leur côté, les gens de la série environnementale, il faut qu'ils redéfinissent d'autres objets ou enjeux. Et puis, il y a un travail, un double travail de répression et de subversion des instances de revendication ou d'évaluation environnementale par les acteurs des structures de développement. Là-dessus, à chaque séance, je cite Andrew Rowell dans le livre sur la réaction anti-environnementale de 1996, Green Backlash, est pour moi une référence importante. Donc, si on accepte de prendre comme repère la série environnementale ou telle et telle série environnementale, la série agricole ou telle et telle série agricole, le fait que ces deux séries créent un espace complexe structuré mais dans lequel on peut conserver la lisibilité des instances qui parlent à qui, on peut avoir un espace structuré de sens même s'il se transforme. Alors, tout le problème se pose quand ça se met à dysfonctionner. Et donc, l'intérêt qu'on a là, c'est de regarder les dysfonctionnements parce qu'on en voit les manifestations pratiques dans notre vie institutionnelle et intellectuelle de tous les jours. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut essayer de clarifier, d'expliciter ces dysfonctionnements dans lesquels on est pris. Je vais vous proposer trois figures qui aident à comprendre ou à dire certaines de ces choses qui se produisent. La première, c'est celle du blocage et de l'enlisement. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Il y a des revendications environnementales. Face à ça, les filières de développement reprennent, bloquent, refoulent. Le point, il ne faut pas avoir une vue très négative, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une reprise effective. Il y a effectivement des dossiers qui sont appropriés, traités, résolus. Mon optique n'est pas du tout de dire que le système n'avance pas. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de regarder ce qui ne marche pas. De même que dans la gestion d'une entreprise, c'est important de résoudre des problèmes qui ne sont pas résolus et pas seulement de se dire on a quand même résœuf. On a fabriqué des bagnoles, on n'arrive pas à les vendre, ça c'est autre chose. Non, dans une gestion, ça repose sur le fait de s'attaquer aussi à ce qui ne va pas. Un point clé de cette figure, c'est la neutralisation des instances revendicatives, une sorte de volonté d'éradication. Si vous lisez le numéro spécial du courrier de la planète sur la biodiversité, protégé pour qui ? Ça commence par une phrase du genre on croyait définitivement oublier les approches en termes de conservation de la nature. L'idée, donc, au-delà de l'idée de dire ok, on a compris, vous avez des revendications de conservation, on va pouvoir les relayer dans une optique de développement durable et de biodiversité participative, non, il y a un pas de plus et c'est lui qui constitue la répression qui conduit au refoulement institutionnel qui consiste à dire maintenant, il faut arrêter de parler et vous n'existez plus. Et en même temps que ce refoulement se produit ou cette répression, se produit une redéfinition de l'histoire elle-même qui a conduit à la situation. j'ai un souvenir inscrit sur ma rétine, c'est celui d'une émission de télé sur agriculture et environnement en 92, quelque chose comme ça. Et donc, il y avait un céréaliculteur qui était là et qui disait mais vous savez, nous, on n'a pas attendu les écolos pour faire de l'environnement et pour prendre en charge nous-mêmes l'environnement. À la même époque, je travaillais depuis longtemps avec Aline Caton sur les facteurs de blocage à l'adoption par les agriculteurs des pratiques agricoles favorables à l'environnement. Donc, ce qu'on avait mis en évidence, c'était 20 ans de travail intellectuel pour nier l'existence du problème, nier l'existence des solutions, ne pas vouloir faire quelque chose. On avait présenté ça à la Sphère en 93, je crois. Et donc, le même mois, voir à la télé un agriculteur qui arrive et qui dit nous n'avons pas attendu, c'est nous qui mettons le problème sur la table, ça montre bien que cet aspect-là de la dynamique de rejet-récupération est crucial parce qu'il brouille les pistes. Il brouille les pistes soit parce qu'il fait oublier les problèmes, c'est le thème de l'amnestie-amnésie dans la thèse de Maya Leroy, qui montre comment 100 ans d'échecs des politiques de développement agricole sont oubliés constamment et comment les alertes environnementales, etc., sont oubliées constamment. On est dans un oubli permanent qui, d'une certaine manière, mine complètement à la fois notre possibilité d'enseigner, parce que finalement, pour enseigner, il faut pouvoir poser des choses stables, une histoire et nos possibilités de recherche. et puis, il y a aussi un oubli et une redéfinition de l'histoire, même quand ça se passe bien, c'est-à-dire que quand on met en place des gestions concernées, on exclut ceux qui étaient les porteurs de la mise en cause de la revendication qui a lancé la concertation et donc, on rentre dans le mécanisme que j'ai appelé l'entonnoir dans la séance reste zéro. C'est un mécanisme d'exclusion par la concertation. La deuxième figure que je propose pour comprendre ce qui se passe quand on discute dans le cadre du grand établissement ou quand on lit les travaux des chercheurs de la technostructure sur l'environnement, c'est une figure d'englobement. Elle, elle ne consiste pas à dire barrez-vous, on prend une revendication et puis on ne veut plus vous entendre. Elle consiste à dire mais vous, c'est nous. C'est-à-dire mais l'environnement, c'est nous aussi. C'est un seul problème. Il n'y a pas deux problèmes. Il n'y a pas un problème qui est de nourrir la planète et l'autre qui est de continuer à faire vivre des grands singes en Afrique. Il y a un seul problème. Alors, cette involution, elle a ses formes organisationnelles. Quand l'INRA, l'organisme de recherche agronomique, se présente comme le grand opérateur de recherche sur l'environnement ou quand le nouvel institut des sciences et industrie du vivant et de l'environnement s'appelle en abrégé agro, là, on est devant cette figure de l'englobement. Il y a deux concepts qui l'illustrent merveilleusement sur les 20 dernières années, la biodiversité et le développement durable. Ce qui est intéressant dans cette figure, c'est de s'interroger sur ce que devient la dialectique des séries entre environnement et développement. sur ce point-là, il y a un paragraphe très intéressant dans l'appel d'offres. Alors, quand je dis APR, ADD, INRA, ANR 2006, voilà, c'est ça l'administration des idées, c'est quand les phrases renvoient toutes à des circulaires. Donc, c'est l'appel à proposition de recherche sur agriculture et développement durable de l'INRA et de l'Agence nationale, de l'Institut national de la recherche agronomique et de l'Agence nationale de la recherche de 2006. Il y a là une phrase qui va nous aider à réfléchir à ça. La métaphore des trois piliers du développement durable est inappropriée, voire, excusez-moi, la faute d'orthographe, perverse. Elle disjoint ce que la visée du développement durable cherche au contraire à relier et intégrer dans de nouvelles logiques d'ensemble qui transforment chaque pilier de l'intérieur. Je vous rappelle les piliers de développement durable, économique, le développement, social, environnemental. Donc, le modèle initial du développement durable, il consiste à dire qu'il y a trois séries, il faut créer un espace de sens à partir de ces trois séries et c'est cet espace de sens qu'on va appeler le développement durable. L'appel d'offres, il nous dit la métaphore des piliers est inappropriée puisqu'elle conserve une disjonction qui est précisément ce qu'il faudrait supprimer par le concept de développement durable. et ce qui compte c'est de voir comment chacun des piliers peut influencer de l'intérieur les autres piliers. Il donne un exemple en quoi la prise en compte de l'environnement, le choix de l'exemple d'ailleurs est très marrant, en quoi, par exemple, la prise en compte de l'environnement transforme de l'intérieur les politiques et l'économie de l'agriculture. La manière de poser le problème est réellement intéressante parce qu'on est au cœur du sujet. Est-ce que la dialectique entre les trois piliers du développement durable a vocation à effacer les piliers eux-mêmes ? Est-ce qu'elle a vocation à créer un espace de sens dynamique où ces piliers conservent leur sens, évoluent et font bouger l'espace de sens ? Toute la question est là. Voyons comment la question se redéfinit. s'il existait une symétrie de pouvoir et une sécurité problématique de chacun des trois piliers. Ce paragraphe s'interpréterait de manière dialectique. Comment chacun des piliers influence les deux autres ? Mais en revanche, il faut s'interroger sur la symétrie entre les trois piliers et sur le devenir de la symétrie entre les piliers ou des dissymétries entre les piliers dans le processus dont nous parle le paragraphe. La question est au fond de savoir qui absorbe qui, qui redéfinit qui et quel est le rapport de force ou le rapport de sens à l'intérieur de cette dialectique. S'il existe une dissymétrie majeure entre un pilier et les autres, alors on rentre dans une dynamique qui est la suivante. la composante minoritaire, une fois qu'elle est au sein du travail majoritaire, entre dans un travail de perplexité et de redéfinition. Elle est de moins en moins comprise, elle est tout le temps redéfinie, comme la protection de la nature qui devient biodiversité, puis biodiversité, on passe dix ans à se demander ce que c'est, alors que la composante majoritaire, l'agriculture, reste l'agriculture. Je n'ai jamais entendu de gens dire mais qu'est-ce que c'est la production céréalière ? Est-ce qu'on peut vraiment parler de production céréalière ? Mais au fond, est-ce qu'on aurait des indicateurs de production céréalière ? Donc la question et comment dire, le modèle est bon, mais si on ne lui rajoute pas une prise en compte réelle des rapports de force, alors les rapports de sens eux-mêmes sont menacés puisqu'ils sont inséparables des rapports de sens. Alors voilà des exemples de ce mécanisme que j'appelle l'involution. Quand la dissymétrie se manifeste, on a l'involution, le problème, une fois qu'il est englobé, descend de niveau logique jusqu'à devenir imperceptible, il est digéré en fait dans le système. Par exemple, un texte de l'Institut français de la biodiversité que je vous ai cité la dernière fois comme étant un texte de référence sur la réaction anti-environnementale a pour titre des aires protégées pour concilier biodiversité et développement durable. Ah bon ? Ah bon ? Mais alors ça veut dire que la biodiversité n'est pas dans le développement durable. Mais on croyait que c'était le pilier environnement du développement durable, qui a une directrice interne. Ah bon ? Ben ça, c'est l'involution. C'est-à-dire que le problème, boum 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 boum, il descend, il est exclu, il sort. Plus récent, mars 2006, document préparatoire de l'IMOCEB. Alors le travail administratif, 50% c'est de connaître les sigles. Donc l'IMOCEB, je ne connais pas le sigle, mais je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire et justement tout l'enjeu c'est de passer des sigles à savoir ce qu'on dit. Donc l'IMOCEB, c'est le projet qui consiste à dire sur le changement climatique, ils ont eu le GIEC, le panel d'experts qui va traiter des questions de changement climatique. Donc sur la biodiversité, il faut, on veut, un GIEC de la biodiversité, ce sera l'IMOCEB. L'IFB organise il y a 15 jours la négociation internationale qui va vers la mise en place de cet IMOCEB et propose la question fondatrice de ce groupe, overarching question, c'est celle qui organise l'espace du problème. Donc, comment pouvons-nous réduire la faim, la pauvreté et la destruction des écosystèmes tout en promouvant la conservation et l'usage durable des ressources ? Ça, c'est leur définition de l'expertise sur la biodiversité. Alors, on voit bien, là, ce qui a été montré par certains chercheurs et par le fameux numéro du Courrier de la Planète, que la biodiversité résulte d'un maillage entre la logique du développement, la logique de l'agriculture, une logique tiers-mondiste et la logique de la biodiversité. Mais, je pose la question, vous connaissez tous le sketch des inconnus sur le bon et le mauvais chasseur. Vous connaissez peut-être celui qui est tout aussi bon sur le bon et le mauvais groupe de Hard Rock. Qu'est-ce qu'un bon chanteur de Hard Rock ? Un bon chanteur de Hard Rock, il monte sur la guitare, sur la scène, il prend la guitare et il crache. et qu'est-ce qu'un mauvais chanteur de Hard Rock ? C'est clair, il monte sur la scène, il prend la guitare et il crache. Maintenant, je vous pose la question, quelle est la différence entre un mécanisme international de développement économique, un organisme international de développement de l'agriculture et de l'alimentation et un mécanisme international de prise en charge et d'expertise sur la biodiversité ? Le mécanisme international de développement économique réduit la faim, la pauvreté tout en promouvant le développement durable. l'organisation internationale d'agriculture et d'alimentation lutte contre la faim, la pauvreté tout en faisant du développement durable. Et quant à l'expertise de la biodiversité, lutte contre la faim, contre la pauvreté tout en faisant du développement durable. Donc vous voyez que le côté un peu abstrait des séries qui se rencontrent de l'espace de sens et du moirage dialectique de la rencontre des séries, c'est un sens très clair. Nous, notre idée, elle est complètement différente. Elle consiste à dire, en fait, le rôle d'un organisme international de développement, c'est de prendre en charge les problèmes de développement économique et de pauvreté. Le rôle d'un organisme mondial qui s'occupe d'alimentation, c'est de prendre en charge les questions de production alimentaire et d'alimentation. Le rôle d'un mécanisme international de biodiversité, c'est de prendre en charge la préoccupation des plantes, des animaux et des habitats. La négociation, elle suppose qu'il y ait des négociateurs. La découverte de nouvelles solutions, elle suppose que le problème soit clairement formulé dans toutes ses composantes. sur un plan organisationnel, cette fois, donc là, on voit que la perte de sens, alors je ne sais pas si les experts internationaux ont validé la formulation proposée par l'IFB, mais la perte de sens a aussi sa face concrète et organisationnelle que, en reprenant un mot du jargon post-moderne, je propose d'appeler colonisation. je pense que ça emporte aussi des pistes de réflexion sur ces fameux organismes et leurs racines dans l'histoire. Je parle des organismes de la technostructure agricole française. Colonisation par les personnes, c'est-à-dire que lorsque des domaines englobent d'autres domaines, il y a des échanges de personnel. deux exemples, en France, il y a un dossier phare de la biodiversité, c'est le hamster d'Alsace. Donc le hamster d'Alsace, c'est un gros hamster qui ne vit en France qu'en Alsace, qui est hyper menacé. Pourquoi ? Parce qu'il aime bien les choux à choucroute. Et en Alsace, le chou à choucroute, le chou à choucroute, c'est à la fois une culture très rémunératrice et une valeur identitaire. Et donc le problème des hamsters, c'est qu'ils aiment bien les choux à choucroute. Et du coup, les producteurs de choux à choucroute n'aiment pas les hamsters. Donc, du coup, ils piègent les hamsters, on détruit l'habitat des hamsters pour faire des champs de choux à choucroute à la place ou pour faire des champs de maïs. En tout cas, la population de l'hamster d'Alsace, elle est au bord de l'extinction. Il y avait, en France, c'est un modèle réduit presque, il y avait une experte sur le hamster d'Alsace qui était sur un contrat précaire association, une fac, elle bossait depuis 10 ans sur l'hamster d'Alsace. Elle jouait à la fois le rôle d'expert et de médiatrice sur les questions de hamsters d'Alsace et les conflits qui se produisaient quand les hamsters d'Alsace mangeaient les choux à choucroute. Eh bien, sa précarité d'emploi la préoccupait. Elle a été embauchée dans le corps des ingénieurs des travaux forestiers et elle a été affectée à Neuchâtel pour faire de la production forestière. Donc ça, c'est une des formes d'échange. L'autre forme d'échange, c'est le fait que sont nommés au ministère de l'Environnement des fonctionnaires qui, pour certains, viennent du ministère de l'Agriculture. Par exemple, un de nos hauts fonctionnaires, un chercheur d'une qualité intellectuelle remarquable, a été nommé sous-directeur de ce qui s'occupe de la protection de la nature au ministère. Pendant 15 ans, il a lutté contre l'argumentaire de l'environnement et maintenant, il est au ministère de l'Environnement. Donc, il y a bien une dimension organisationnelle. On pourrait faire la même chose sur les organismes de recherche. Toute la question est évidemment celle des termes de l'échange. Je n'essaie pas de dire que ces échanges sont forcément neutralisants ou négatifs ou destructeurs. C'est vrai que la personne qui était la seule experte du hamster en production forestière à Neuchâtel, il y a une perte pour la collectivité. Mais il y a aussi des capacités de croisement, d'apprentissage. Ce qui compte, c'est de regarder ce qui se réalise. Est-ce que ce qui se réalise, c'est une neutralisation, une subversion ou un apprentissage réciproque ? Ce n'est pas la même chose. Mais on a bien des exemples concrets des trois et de cas où les trois se mélangent dans des proportions qu'il s'agit justement d'étudier. On ne peut pas dire « Ah non, c'est bien, tout le monde se mélange, etc. » Ça dépend. La troisième figure que je vous propose, c'est la polarisation. Donc avec les premières, la première, c'était celle du pot de terre contre le pot de fer. Le pot de terre se casse, on prend un morceau, on le met dans le pot de fer. L'involution, c'est le pot de terre, il est petit, on le met entier dans le pot de fer et puis après, on se coulent le pot de fer puis il se casse à l'intérieur. La troisième figure, c'est celle de la polarisation. Alors il y a un très bon article de Xavier sur l'évaluation environnementale de la politique agricole où il explique qu'il y a deux analyses complètement différentes. Il y en a une qui consiste à voir l'environnement depuis l'agriculture. L'environnement depuis l'agriculture, c'est le 0,5% qui est consacré aux mesures agro-environnementales. Et puis, il y a l'agriculture vue du point de vue de l'environnement. Là, c'est plutôt l'optique ou l'axiomatique de la SGE qui consiste à dire OK, on prend les préoccupations d'environnement et on se demande à partir de là que fait l'agriculture aux problèmes environnementaux. Ça, c'est l'agriculture vue depuis l'environnement. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans le fameux appel d'offres agriculture et développement durable, la distinction est clairement faite. D'un côté, il y a des projets qui sont fléchés comme développement durable et agriculture. Il s'agit d'étudier ce que l'agriculture fait au développement durable et puis quel problème l'agriculture pose du point de vue du développement durable. Par exemple, il y a un projet comment faire pour produire du vin en polluant moins l'eau. Voilà, ça, c'est l'agriculture vue depuis l'environnement. Et il y a un autre volet qui est le développement durable vu depuis l'agriculture. Par exemple, le projet comment on va leur vendre les biocarburants. Ça, c'est le développement durable vu depuis l'agriculture. Ce qui est très important de comprendre et qui est impossible à comprendre pour beaucoup, c'est que le regard agronomique peut embrasser tout le champ de l'environnement. Rien ne lui échappe. On peut avoir, comment dire, comme le sociologue Bernard Picon l'a mis en évidence, le problème des flamants roses, on peut le poser comme un problème de production animale. Voilà. En Camargue, il y a un problème de flamants roses qui sont de la production animale. Les éléphants, les rhinocéros. Tout problème peut être vu comme un problème agronomique. Il suffit d'adopter une axiomatique agronomique. Le problème, c'est que l'agronome ne voit pas ce qu'il ne voit pas. C'est-à-dire que une fois qu'il a vu le problème comme un problème agronomique, il ne peut même pas percevoir l'idée que le problème pourrait être autre chose qu'un problème agronomique. Tout simplement parce qu'il est dans la série agronomique. Pour que du sens autre que celui-là apparaisse, il faut qu'il rencontre quelqu'un qui lui dise « Merde, le problème de flamants roses, ce n'est pas un problème de production animale, c'est un problème que tu me fais chier avec tes résières. » Ah oui, alors là, on retrouve du sens. Alors, il ne se construit pas tout seul, pas tout de suite, mais on retrouve un espace de dialectique. Donc, la discussion est rendue très très difficile parce que on a, notamment dans la série agricole, des gens qui disent « Mais nous, on voit tout, on couvre tout. » Et quand on leur dit « Mais ça, tu ne le couvres pas. » Mais si, ils le voient. Le problème de la production animale de flamants roses, ils le voient parfaitement. Il n'y a aucun souci pour eux. Le problème de la qualité de l'eau comme problème de gestion des flux à travers le sol et les hydrosystèmes, ils le voient parfaitement. Alors, il n'y a rien d'autre à voir, en fait. Donc, ici, la bonne image, c'est la polarisation. Je ne me rappelle plus bien ma physique de base. Cyril se la rappelle mieux. Il me l'a prouvé l'autre fois. L'idée, c'est qu'on voit tout, dans ce cas-là, mais sous l'angle agricole. Et puis, la série environnementale, elle consiste à tout voir, mais sous l'angle environnemental. Et puis, la série du tiers-mondisme, elle consiste à tout voir, mais sous l'angle du souci pour les pauvres. Et, en fait, si chacun, si on s'arrête à dire « Je vois tout », eh bien, on est dans le compte de l'involution. C'est-à-dire que, non seulement, le champ agricole a mangé des petits bouts d'environnement, mais ensuite, il les a redéfinis de l'intérieur. Et cette redéfinition, elle prend des formes concrètes qui sont subtiles. Alors, outre la forme, il n'y a rien à voir puisque je vois tout. Et chaque fois que tu me parles d'un problème, eh bien, moi aussi, je le vois. par exemple, c'est dans un autre registre, mais je ne résiste pas à l'anecdote. Une fois, j'avais fait un exposé sur la prospective dans le cadre du projet Camargue. Et puis, il y avait un économiste motard qui écoute tout l'exposé. Et puis, à la fin, il dit « Mais, je ne vois pas ce que ça apporte de plus que l'économie puisque nous, on fait des courbes où il y a le temps en abscisse. Donc, c'est bien de la prospective. Et puis, pour lui, le problème était réglé. Donc, on ne voit pas ce qu'on ne voit pas. Et l'autre manifestation de cette réorientation de l'intérieur, elle est plus perfide, c'est la suivante. Elle consiste à dire dans chaque problème d'environnement, il existe une part de ce problème qui peut faire l'objet d'un traitement synergique ou d'une communauté d'intérêt entre logique agricole et logique environnementale ou entre logique financière et logique environnementale. Pourquoi ne pas s'intéresser de cette part à cette part-là du problème ? C'est ça, la logique qu'on rencontre tous les jours au sein de la technostructure de recherche et d'enseignement supérieur agricole. Allons nous occuper de ce qui est synergique. Et lorsque l'interlocuteur environnemental dit « Attendez, vous me parlez de la part de synergie, mais il y a aussi une part de divergence, une part distributive, une part qui n'est pas conciliable. » à ce moment-là, lorsque la dissymétrie entre les piliers est trop forte, eh bien celui-là, on lui dit « Mais c'est de la méchanceté. Pourquoi tu cherches le truc qui fâche ? » Pourquoi on irait au sein d'un organisme travailler sur des sujets qui fâchent alors qu'on pourrait à la place travailler sur des trucs qui ne fâchent pas ? » Donc, cette figure de la polarisation, je vous en donne quelques exemples qui seront très utiles. Le premier, c'est celui d'un chercheur de notre domaine qui travaille sur le problème suivant. Il fait des systèmes multi-agents et il travaille sur une rivière où le développement d'un périmètre irrigué s'est traduit par un prélèvement massif sur la rivière avec des problèmes environnementaux et des problèmes sur les filières tourisme, notamment pour le passage des kayaks. Donc, il y a un conflit entre agriculteurs et environnementalistes et usagers autres du cours d'eau. Et le projet de recherche, c'était dans un colloque auquel tu devais être à Montpellier, je crois, sur concertation décision environnement. Le projet de recherche prévoyait donc de faire une simulation multi-agents avec les acteurs de ce problème environnemental pour voir quelles étaient les marges de manœuvre. Donc, ce chercheur nous présente le projet et il dit en fait, on a réorienté un petit peu le projet. Pourquoi ? Parce que le projet initial, c'était d'utiliser le SAGE et la commission locale du SAGE comme l'instance autour de laquelle, avec laquelle, on allait discuter sur ce problème d'eau. mais il y a un truc qu'on n'avait pas vu. Les agriculteurs nous ont dit l'élu territorial, je pense que c'est un conseiller général qui préside le SAGE et vient du milieu associatif environnemental. Donc, il n'est pas neutre. Donc, on ne peut pas faire ça dans le cadre du SAGE. Et du coup, on a un petit peu réorienté le projet, on a fait la simulation multi-agents avec la profession agricole et les agriculteurs, comme ça, c'était plus neutre. Vous rigolez, mais bon, on va voir après, vous rigolerez moi. Donc, ça, c'est mon premier exemple. On voit l'équation, elle est très simple. Si ça fâche, ça ne peut pas être neutre. Donc, ça ne peut pas être vraiment scientifique. Donc, la boussole de neutralité, c'est de ne pas fâcher. Quand on est dans un organisme agricole, à l'agro, à l'INRA, si on fâche l'agriculteur, on n'est pas neutre, on n'est pas scientifique. Si on fâche la filière, on n'est pas neutre, on n'est pas scientifique. Et c'est ce mécanisme, cette boussole profonde dont l'exemple que je vous ai donné est frappant, mais anecdotique. Personne n'a remarqué ce qui se passait. Cette équation-là est cruciale pour l'avenir de nos recherches et de nos enseignements. Autre exemple tout aussi anecdotique. Une personnalité éminente de notre domaine, arrive vers moi il y a 15 jours, je crois, et je lui parle de conservation internationale, l'ONG environnementale sur laquelle Tiffen et moi avons écrit un article et sur laquelle Tiffen a fait son mémoire de débat. Et cette personnalité me dit conservation internationale, moi j'appelle ça consternation internationale. tu ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont acheté des droits d'exploitation forestière à des populations locales. Consternant. Et alors il me dit ça et ensuite il se tourne vers moi de l'air de la personne qui attend qu'on se consterne de concert. Pour moi je n'ai pas suffisamment d'informations. Ce qui fait la question du sens c'est la suivante est-ce que tu as ou est-ce que tu n'as pas assez d'informations pour voir qui parle à qui de quoi et de quoi ça parle. Moi ce qu'il m'a dit que je vous ai intégralement cité ne me suffit pas à me concerner et à donner un sens à ce qu'il me dit. Juste un exemple. Imaginons que conservation internationale ait acheté ses droits d'exploitation dans le cadre d'une mise en marché de ses droits d'exploitation au sujet de laquelle il était en concurrence avec une multinationale forestière qui avait un projet de couper la forêt. Pour moi l'opération est positive sans aucun doute possible. Elle est neutre du point de vue de la population locale c'est pareil d'un côté ou de l'autre. Elle est incomparable du point de vue de l'environnement du développement durable et de la biodiversité. Donc l'information qu'il me donne n'a pas assez de sens. Allons un peu plus loin. Imaginons que cette mise en marché des droits d'exploitation par les populations locales ou des droits d'exploitation dont bénéficiaient jusqu'à les populations locales a été faite parce que le reste de la forêt dans cette région a été concédé nationalement à une multinationale forestière. Ah bah oui ça change encore. Pardon ? Ça arrive jamais. Ça change encore. Et donc là on retombe sur un point clé mais qu'on n'a pas encore vu sous cet angle du bouquin de Rowell. Rowell il nous dit voilà aux Etats-Unis dans la partie ouest des Etats-Unis il y a des resource-based communities des gens par exemple qui vivent que du bûcheronnage et du siège. Et puis il y a beaucoup de cas dans lesquels la seule forêt vraiment exploitable qui reste c'est une réserve naturelle et il y a le village de Bûcheron et donc le problème écologique c'est un problème d'opposition entre une communauté locale et la protection de la nature. Rowell dit ok voyons le problème voyons le problème deux ans il y a deux ans il y avait une Syrie à cet endroit là il y a deux ans la Syrie a été délocalisée au Mexique ça a mis au chômage la moitié des types du village il y a entre il y a 20 ans et il y a 5 ans tout le reste de la forêt a été exploité sur un modèle d'exploitation dont il était clair dès le départ qui ne pouvait pas permettre une poursuite durable de l'exploitation dans les périmètres qui étaient mis en exploitation et Rowell conclut alors c'est vrai que une fois que vous avez choisi un modèle d'exploitation forestière non durable pour les territoires qui sont exploités forestièrement une fois que vous n'avez pas mis en oeuvre de stratégie de développement local et de diversification pour le village une fois que vous avez délocalisé la Syrie au Mexique alors vous pouvez nous présenter ça comme un problème d'opposition entre une population locale et le problème de la conservation de la nature et donc il est toujours possible de recadrer un problème de telle manière qu'il apparaisse comme un problème d'arbitrage entre la pauvreté et la biodiversité là on est au coeur du problème de la création du sens et de la polarisation or ce constat de Rowell il connecte de manière immédiate avec la question sectorielle qu'est-ce qui fait que cette personnalité dont j'ai parlé ne va pas aller chercher la chaîne d'événements qui conduit depuis une gestion non durable des forêts du pays jusqu'à la reformulation du problème comme conflictualité entre communautés locales et écologie et bien c'est que cette chaîne là c'est précisément la solidarité interne de la filière forestière ou de la filière agricole et donc quand cette personnalité travaille au CIRAD c'est l'organisme de recherche qui fédère les centres de recherche sur les filières d'intensification agricole ou de production forestière au fond lui il est le département argumentation tiers mondiste contre la protection de la nature d'un organisme de recherche de la filière bois et de la filière d'intensification agricole donc le problème du sens il est complètement lié au problème de la fondation sectorielle de l'organisation de recherche elle-même je vais vous donner un exemple de dépolarisation qui montre ce qui pourrait se passer si s'enclenchait une dynamique d'échappement par rapport à cette polarisation qui atteint aujourd'hui des proportions extraordinaires c'est le travail de Didier Busca qui a fait sa thèse avec Salle et il a fait sa thèse sur l'application aux exploitations agricoles dans le sud-ouest du PMPOA c'est-à-dire de ce plan très fortement financé qui permettait d'équiper avec des installations pour stocker les lisiers les exploitations dans le but de diminuer leur pollution au départ de stocker mais de stocker dans l'optique de par exemple de pouvoir faire des épandages en été au lieu de les faire dans des moments vulnérables au départ la formulation de leur recherche était la suivante elle consistait à essayer de voir comment une politique publique qu'ils appelaient une injonction environnementale formulée de manière carrée bête et centrale pouvait faire l'objet d'un apprentissage d'une appropriation locale et leur optique c'était de dire c'est bien l'appropriation de la politique et sa redéfinition par rapport aux conditions locales qui est l'essence même d'une bonne politique d'environnement ils étaient exactement dans la polarisation des chercheurs de l'INRA par exemple et leur recherche ne pouvait pas se distinguer d'un projet de recherche de l'INRA le même projet 4 ans après présenté par les mêmes chercheurs ils arrivent et ils nous disent voilà nous on a étudié la manière dont la politique était mise en oeuvre et on a observé la chaîne de négociation depuis l'Assemblée nationale qui vote les crédits le ministère etc. jusqu'à la mise en oeuvre dans les exploitations et on peut vous démonter sur ces dizaines de négociations la manière dont la mise en oeuvre de cette politique dans le territoire que nous avons étudié a été vidé entièrement de son contenu environnemental et donc ils ont redéfini le problème comme celui de l'éco-opportunisme c'est-à-dire comment un outil qui dans le fonctionnement de la communauté politique est une tentative de prise en charge d'un problème environnemental est transformé de l'intérieur on est bien dans les piliers du développement durable en outil de modernisation des exploitations agricoles et en outil d'intensification de la concurrence entre les plus grosses qui se modernisent et les autres qui doivent disparaître donc là on voit des chercheurs qui sont partis pile dans l'orientation polaire partagée par la technostructure et qui ont dérivé pour dépolariser leur position juste une remarque qui n'est pas de détail Thierry Denis Sahl est chercheur au CNRS donc il est un des rares chercheurs de notre domaine qui n'appartient pas à la technostructure agricole Didier Buscat est maître de conférences en sociologie à l'université de Toulouse donc au total pour conclure sur cette deuxième chapitre pour ainsi dire on a bien un jeu d'intégration qui a ses côtés positifs qui peut être fonctionnel mais il peut aussi dysfonctionner et ça nous ramène au problème de l'impensé sectoriel dont il va falloir essayer d'examiner les manifestations dans l'organisation et la pratique de la recherche je voudrais juste faire une remarque mais je ne vais pas vous donner là d'exemple c'est que ici je vous présente ces modèles d'analyse le rejet la polarisation et l'englobement pour organiser notre réflexion générale sur la technosphère agricole et environnementale ces concepts ils seraient utilisables aussi pour des analyses très très fines de traitement de dossiers agri-environnementaux mais ça ça n'est pas dans mon programme aujourd'hui donc j'aurais des propositions à faire là-dessus pour montrer que ces clarifications théoriques permettent des meilleurs traitements de questions de terrain mais ce n'est pas mon enjeu donc maintenant mon enjeu c'est à partir de cette clarification on va revenir vers la production de recherche et la problématisation des problèmes de recherche par les chercheurs et les enseignants dans notre système supérieur le sens là aussi je récapitule est menacé sous deux aspects un premier aspect c'est la dialectique environnementale donc là je me suis beaucoup étendu là-dessus et donc j'ai un autre exemple de la menace sur le sens l'autre fois j'ai participé à une réunion dans le cadre de la création du grand établissement où un des départements nous a présenté son projet et il nous a dit nous on s'intéresse à la protection végétale donc ce qu'on fait c'est protéger le vivant et donc dans les débouchés de ce qu'on fait il y a la protection de la nature donc ça c'est la perte de sens par perte des repères dialectiques dans lesquels l'espace de discussion se construit et puis la deuxième perte de sens elle résulte de la perte d'objet c'est-à-dire de dire attendez pour parler d'environnement de biodiversité par exemple il ne faut pas rester au ras des pâquerettes les petits fleurs et les petits oiseaux ça j'ai abordé ça la dernière fois il faut poser les vrais problèmes et là je tire aussi mon exemple de la conférence sur l'IMOSEP au début du mois c'est le président ou le vice-président du futur panel d'experts qui arrive et qui dit la biodiversité le vrai problème c'est qu'on n'a pas réussi à convaincre les gens si on était dans une analyse clinique on dirait c'est une véritable rétrojection c'est l'inverse c'est les gens qui veulent la biodiversité qui n'ont pas réussi à convaincre la technostructure mais restons-en là la biodiversité on n'a pas réussi à convaincre les gens pour convaincre les gens ce qu'il faut c'est qu'on soit plus concret il faut être beaucoup plus concret il faut arrêter de parler des fleurs des animaux des habitats il faut être plus concret il faut qu'ils comprennent que la biodiversité c'est la vie c'est le travail de l'homme voilà ça c'est la perte de sens par perte d'objet on ne sait plus de quoi on parle on ne sait plus de quelle chose on parle alors donc il faut quand même réaliser que pour arriver à ne pas penser le caractère sectoriel et les intérêts sectoriels les centres d'intérêt sectoriels qui sous-tendent leur activité il faut bien comprendre que ça mobilise beaucoup d'énergie de la part des enseignants-chercheurs et des chercheurs de la technostructure et donc il y a un véritable savoir-faire qui s'est développé un savoir-faire de déni et c'est maintenant sur ces méthodes de déni qu'on va revenir je vais vous en proposer là encore on va en analyser trois il y en a plein d'autres on en a vu d'autres la dernière fois je vais en analyser trois la première de ces méthodes de déni elle consiste à reformuler le problème comme un problème d'interaction entre des savants et des profanes donc le problème n'est pas que je suis un chercheur un intellectuel organique de la filière agricole et puis que les autres ils ne le sont pas le problème c'est que je suis un savant d'un haut niveau académique puisque je travaille à l'INRA et donc qu'en face de moi j'ai des profanes et qu'il y a un problème de dialogue entre les savants et les profanes alors là il y a toute une littérature dans ces dernières années je pense d'une part à des travaux produits par des chercheurs en sciences sociales de l'INRA et d'autre part à l'ouvrage qui a fait un énorme succès de Calon Lascoum et Barthes sur Agir dans un monde incertain et la démocratie technique aussi bien ces travaux de l'INRA que cet ouvrage mettent le projecteur entièrement sur un type de dispositif de dialogue qui est celui de la conférence de citoyens avec l'exemple de la conférence de citoyens sur les OGM donc la conférence de citoyens elle consiste à dire on n'arrive pas à s'entendre sur les OGM cette mésentente elle vient d'un décalage entre le savant et le profane donc on va inventer des nouvelles manières de discuter entre savant et profane des techniques les focus group la conférence de consensus danoise qui est implantée en France devient conférence de citoyens mais ce qui est très important c'est de garantir la neutralité pour que la discussion puisse aller de l'avant ça ne sert à rien de mettre autour de la table des excités des associations de protection de la nature des bornés du syndicalisme agricole et puis des chercheurs ce qu'il faut c'est des citoyens dans leur virginité des citoyens à la Rousseau qui soient aptes qui ne soient pas explicitement engagés dans la défense d'intérêts sectoriels mais qui soient aptes à rentrer dans une véritable discussion donc on va créer un jury et on va trier des citoyens comme dans une procédure de jury américaine on va les trier ils vont être de sensibilité différente comme dans le jury du tribunal américain par exemple issu du milieu agricole ou exploitant agricole ou commerçant ou ceci ou cela mais on va vérifier qu'ils ne sont pas engagés dans les structures ou qu'ils ne sont pas des porte-parole de structures ensuite on va leur assurer une série de conférences où ils entendront des experts qui ont des perspectives différentes leur expliquer le problème et on va leur demander de faire un rapport de synthèse qui reflète une idée de citoyen ouvert et pluriel sur le problème alors il faut lire les pages aussi bien dans les rapports de recherche de l'INRA que dans le livre de Calon-Lascoumbarte où ces chercheurs relatent l'émotion qui les saisit en s'apercevant que des citoyens peuvent penser c'est extraordinaire malheureusement j'ai oublié de monter le bouquin avec mes notes ils sont émus en voyant que ces citoyens peuvent penser et ils sont émerveillés de voir que non seulement ils comprennent ce qu'on leur dit et qu'ils ont des capacités alors dit en langage INRA c'est en tout cas il est établi que la difficulté ne provient pas des capacités cognitives des citoyens à discuter des problèmes complexes on est rassuré on est rassuré la technostructure reconnaît que les citoyens ont des capacités cognitives mon argument c'est simplement qu'il y a quand même besoin de leur reconnaître aussi d'autres choses mais bon déjà c'est quelque chose et non seulement on reconnaît qu'ils sont capables de penser mais en plus ils pensent raisonnablement c'est à dire qu'ils rentrent comme conclusion que le problème est compliqué que c'est idiot de rejeter la technologie et que vraiment ça vaut le coup de continuer à y penser et d'arrêter de faire chier donc ils pensent et ils pensent bien ce qui est intéressant avec cette méthode pour moi et c'est que par ailleurs elle s'est écrite explicite également un rejet total de la mise en cause militante contre les propositions de la technosphère là aussi il y a des phrases formidables dans Calon la scumbarte disons que jamais un mouvement social protestataire n'a conduit à créer un forum hybride viable et productif du point de vue de la démocratie technique pour moi quand je lis ça je suis stupéfait donc l'intérêt du modèle il est dit dans ses phrases c'est bien de tenir en lisière les mouvements sociaux partisans l'enjeu c'est bien la neutralité le modèle de la recherche de plein air c'est leur modèle qui consiste à dire ce qu'il faut c'est faire travailler ensemble les savants et les profanes alors du coup je me suis dit mais ils sont trop modestes à l'INRA je suis sûr qu'ils en font déjà indépendamment de ces conférences de citoyens alors par exemple il y a un forum hybride à l'INRA qui se réunit deux trois fois par an et dans lequel la direction de l'INRA des chercheurs de l'INRA discutent avec des représentants de la société civile des représentants de syndicats d'industrie etc sur les recherches de l'INRA et ce forum hybride est assez intéressant aussi par rapport au forum de citoyens en ce sens qu'il a un poids sur les orientations de recherche il a de vrais prérogatives pour les orientations de recherche de l'INRA vous aurez tous deviné que je veux parler du conseil d'administration de l'INRA donc le conseil d'administration qui a pouvoir sur les orientations de recherche de l'INRA c'est bien un forum hybride dans lequel il y a moitié de représentants de la société civile il y a un tiers en gros de représentants de la société civile un tiers de représentants des administrations et un tiers de chercheurs et représentants des personnels d'INRA donc il y a bien un forum hybride qui est au coeur du système on est bien dans la recherche de plein air si on regarde la composition de ce forum on s'aperçoit que la totalité des membres de la société civile représente la filière agricole du syndicalisme agricole à l'agroalimentaire aux firmes semencières le seul qui ne relève pas de l'industrie agricole ou agroalimentaire c'est le représentant de l'association de consommateurs c'est vrai que c'est difficile de ne pas en avoir un dans le système du point de vue des administrations on a essentiellement l'administration de l'agriculture on a une personne du ministère de la santé et puis pour le ministère chargé de l'environnement on a le directeur de la recherche ou le chef de service du service de la recherche et quand on regarde bon les chercheurs ça c'est leur problème ils sont plutôt orientés agricoles c'est pas hyper étonnant donc il y a bien un forum hybride mais c'est un forum hybride intrasectoriel et quand on regarde le travail de l'INRA une des grandes forces de l'INRA depuis 40 ans c'est qu'à tous les niveaux de travail scientifique et de décision l'INRA associe de très près la société civile toutes les recherches qui reposent sur des essais au champ les tours de champ etc l'INRA est en osmose avec la société civile avec l'agriculteur individuel avec les représentants des structures professionnelles il n'y a pas de problème de communication avec la société civile et donc la conclusion pour moi est absolument claire l'INRA le problème n'est pas un problème de communication entre savants et profanes c'est que la communication est totale et immédiate entre tous les parties prenantes savants et ou profanes à l'intérieur du secteur agricole mais que dès qu'il s'agit de parler avec quiconque en dehors du secteur agricole là on est sur un problème infernal donc la conférence de citoyens sur les OGM c'est une tentative inouïe à mes yeux de se raconter à soi-même qu'on a un problème de communication entre le monde savant et le monde profane de faire un véritable virage tournant à 90 degrés dans lequel ce qui est en fait un conflit une cloison intersectorielle entre les intérêts technico-scientifiques du secteur agricole et le reste de la société ça on le transforme en une question procédurale de mise en relation entre le monde savant et le monde profane c'est l'impensé complet de cette opération le fait que les auteurs qui ont écrit ça ne voient pas le retournement qu'ils font et la manière dont ils se racinent dans leur propre adhésion ou participation au secteur pour moi est extraordinaire vous avez rigolé tout à l'heure quand je vous ai raconté l'histoire du chercheur qui va faire son exercice uniquement avec les agriculteurs parce que c'est plus neutre il n'y a pas de différence structurelle le chêne est le même entre les travaux sur la démocratie technique qui nous vantent la conférence de citoyens et la neutralité recherchée par l'absence de conflictualité vis-à-vis des agriculteurs dans le cadre de la gestion du bassin versant il n'y a pas de différence la logique est la même et donc on est bien au coeur de l'impensé sectoriel je voudrais sur ce point conclure en disant que moi je n'ai pas de problème donc au fond l'INRA a un leitmotiv depuis 30 ans qui s'appelle la demande sociale donc les chercheurs de l'INRA ils se disent il faut qu'on soit en prise avec la demande sociale et alors ils élaborent toujours plus la demande sociale leur dernière génération donc ce que je vous ai raconté c'est la dernière génération de prise en charge de la demande sociale les conférences des citoyens osons une définition de la demande sociale c'est tout simple c'est le décalage entre la technostructure et la société ou plus exactement c'est la manifestation subjective pour la technostructure de son décalage avec la société moi dans ma pratique de recherche je n'ai pas de problème de demande sociale moi je suis plongé dans la société de la même manière les chercheurs de l'INRA ils sont plongés dans la société ils sont plongés dans l'agriculture la notion même de demande sociale est une notion issue du déni elle est le symptôme qui vient à la place du creux qui résulte du déni de sa propre implication dans la société et du coup j'anticipe un peu sur les conclusions pratiques dans une institution universitaire c'est une institution dans laquelle travaillent des gens dont les implications sociales sont multiples couvrent toute la société des maîtres de conf des professeurs des étudiants il y en a qui viennent de partout alors il y a peut-être des déséquilibres sociologiques etc. c'est certain mais en tout cas il n'y a pas la seule traduction qui est en cause c'est comment leur être social réfléchissant investi dans des mises en forme scientifiques et académiques et dans des discussions scientifiques et académiques mais la sectorialisation de la technostructure française nous éloigne complètement de ce modèle parce qu'elle définit au départ quel est le petit bout de la société dans notre cas la filière agroalimentaire avec lequel se fait la totalité de l'osmose entre société et recherche et du coup il reste un immense problème c'est comment on discute avec le reste de la société et le symptôme de la demande sociale à l'INRA c'est l'expression de ce déni l'expression retournée évidemment de ce déni deuxième technique alors c'est vrai elle est plus familière à ceux qui suivent nos travaux pour ne pas penser l'orientation sectorielle j'ai déjà fait allusion c'est de prendre comme référence l'accord au fond si on travaille si on fait des recherches c'est pour trouver des solutions sur lesquelles on soit tous d'accord et donc prenons ça comme référence alors j'irai beaucoup plus vite vous connaissez mes travaux sur l'institution patrimoniale du Aubéarn qui est une sorte de microcosme où j'essaye de montrer que le modèle qui prévaut aujourd'hui de ce point de vue là c'est le fait d'instituer une mise en minorité structurelle de l'acteur environnemental et dans notre domaine de recherche c'est très simple ça veut dire que dans des organismes agricoles on va mettre quelques personnes qui s'occupent d'environnement ou dans des départements de production végétale on va mettre quelques personnes qui s'occupent d'environnement et puis on va réappeler ça gestion patrimoniale et environnement par exemple deuxième donc ça c'est la base pour que ça tienne il faut délégitimer le dissensus parce qu'il y a quand même des gens qui disent attendez c'est quand même un pâté de cheval et d'alouette donc il faut dire attendez c'est quand même très important quand on est tous d'accord il y a des emmerdeurs qui gueulent tout le temps mais ceux-là il faut les laisser à leur connerie et donc on est bien dans le tarissement de la production de sens qu'on a vu plus haut alors les exemples on les connaît c'est la floraison des approches patrimoniales et néopatrimoniales et la place hégémonique presque qu'elles occupent la même logique qui consiste à dire je veux chercher des solutions sur lesquelles tout le monde est d'accord logique explicite je porte les intérêts du secteur agricole logique immanente conduit à définir les mêmes cadres conceptuels et les mêmes procédures de travail dans le nouveau livre de Beurrey sur la concertation pas une seule fois les auteurs de la gestion patrimoniale ne sont cités je crois mais l'axiomatique est la même les conséquences qu'il en tire sont les mêmes les procédures de travail et les effets pragmatiques visés sont les mêmes donc en fait où est le loup là-dedans dans ce dossier de l'ours et dans tous ses problèmes et bien c'est très simple c'est que dans un dispositif de recherche du consensus le consensus c'est tout le monde d'accord mais la question qui est décisive c'est de savoir qui a un droit de veto de fait il n'a pas besoin d'être dit dans l'approche formalisée la question est de savoir qui a le droit de veto de fait et donc quand on observe la mise en oeuvre mais aussi les fondements théoriques de ces approches patrimoniales on s'aperçoit que ces approches patrimoniales fonctionnent en prise avec une pratique non dite qui est l'exercice du droit de veto de fait du secteur agricole troisième orientation là aussi j'irai un peu plus vite comment ne pas penser l'orientation sectorielle c'est de redéfinir le problème comme étant non pas un problème substantiel un problème de petites fleurettes de petits oiseaux par exemple mais un problème procédural et délibératif alors vous croyez peut-être que j'exagère mais voilà une phrase prise dans le calon la scombarte voilà démontré que ce qui compte ce sont les procédures les seules procédures les règles d'organisation de ces débats et discussions en fait je passerai vite parce que je me suis exprimé longuement dans reste zéro là dessus on est arrivé au bout d'un combat de 25 ans en 1980 la plupart des chercheurs qui dominent aujourd'hui dans les sciences sociales françaises étaient engagés dans un combat homérique contre la technocratie comment faire pour que on ne nous dicte pas des politiques au nom de la science et ce combat a reposé sur l'idée de dire ce qu'il faut c'est comprendre l'importance du procédural et arrêter de croire que c'est l'analyse substantielle des problèmes qui dictent les solutions mais et cette phrase le montre le balancier est allé trop loin parce que la mise en avant du procédural devient prétexte ou levier pour refouler les revendications substantielles je ne veux pas entendre ce que vous voulez de l'eau des fleurs des oiseaux je ne veux pas entendre je ne veux discuter avec vous que des formes de notre discussion là on est dans un autre symptôme très très prégnant aujourd'hui dans notre champ aussi bien en enseignement qu'en recherche du déni or là aussi le loup est facile à voir si vous avez une maîtrise concrète de ce qui se passe à l'amont de la discussion c'est à dire si vous êtes capable de faire en sorte que 90% de ce qui s'écrit se dit ou se pense soit aligné sur vos positions sectorielles et si vous avez en même temps la maîtrise sur la manière dont les choses sont mis en oeuvre parce que vous tenez les leviers de l'action administrative dans ce cas là c'est vrai que vous n'avez pas de gros risques à avoir une approche procédurale de la discussion vous ouvrez la discussion vous avez mis en minorité de manière structurelle ceux qui ne sont pas d'accord vous avez disqualifié ceux qui gueulent parce qu'ils ne sont pas dans le système la maîtrise sectorielle du système reste totale et le point clé il est dans le fait que ce qui a changé depuis 1980 c'est que les opérateurs ont compris que c'était contre-productif de chercher à avoir une maîtrise totale des idées il suffit d'avoir une maîtrise d'ensemble du courant des idées c'est parfait d'avoir un prof d'environnement qui parle qui défend des choses sur l'environnement etc c'est parfait d'avoir dans une administration toute administration assez fou de roi des gens qui disent mais il ne faut pas du tout être bureaucratique il faut être complètement pragmatique discuter tout le temps le problème n'est pas du tout la maîtrise totale et les modèles organisationnels qui permettent une forme d'échappement et qui reposent sur une dissociation de la parole et de l'action ont fait montre de leur efficacité le problème c'est que lorsqu'on est dans l'industrie du cognitif c'est-à-dire l'enseignement et la recherche la dissociation de la parole et de l'action c'est effrayant c'est la perte de sens c'est le fait que ce qu'on fait le travail même qu'on fait se déréalise et perd contact avec les gens et avec les choses alors le comment dire le répertoire des techniques qu'on peut utiliser pour ne pas savoir il est sans limite je vous renvoie à la conférence dernière sur l'argumentation soi-disant humaniste de l'agrocentrisme sur le discours localiste qui nous fait dire l'environnement c'est une revendication de gens du nord de gens des villes de machin l'urbain le rural là je vous renvoie à la fois à la conférence précédente et puis au papier écrit avec Farid Benhamou sur les réactions contre l'ours mais qui est pris comme modèle d'un phénomène beaucoup plus général et aussi à celui que j'ai écrit sur les faux dilemmes homme ou nature local ou central faux problème et vrai rapport de force donc on ne va pas revenir là-dessus mais tout ça il faut être capable de le penser si on veut trouver son chemin dans le maquis de la perte de sens dans les discussions sur notre domaine d'enseignement et de recherche qu'est-ce que ça a comme conséquence pour les chercheurs et les professeurs que nous sommes comment analyser ces conséquences j'en suis pas encore à la partie d'application pratique mais à l'analyse des manifestations de ça bon alors d'abord il faut revenir encore une fois tout le monde le sait ça fait chier tout le monde mais il faut revenir sur les formes concrètes de ce que c'est que l'enseignement et la recherche sur l'agriculture et l'environnement donc on est bien dans un domaine où les organismes de recherche agricoles les établissements d'enseignement supérieur agricoles maîtrisent la quasi-totalité des fonds des flux du pouvoir institutionnel et des personnes juste un exemple concret par exemple le gouvernement pour essayer d'échapper à la tyrannie des organismes de recherche créer une agence nationale de la recherche et puis il va essayer de répondre à la clameur des citoyens qui demandent de la biodiversité donc il crée un appel d'offres biodiversité pour gérer l'appel d'offres biodiversité et puis il met des millions d'euros genre 7 millions d'euros c'est-à-dire beaucoup beaucoup plus que tout ce qui a été jamais mis dans des appels d'offres incitatifs sur ce thème puis ensuite il faut l'organiser donc pour l'organiser il embauche quelqu'un de très bon et de très haut niveau qui vient du CIRAT c'est-à-dire le centre de recherche d'intensification de la production agricole et forestière dans les tropiques qui a 25 ans d'expérience c'est un économiste qui a 25 ans de travail sur les projets de développement donc lui il va administrer le fonds depuis le financeur et puis ensuite comme appui technique pour dépenser les fonds sur la biodiversité il va utiliser un institut qui fédère les principaux organismes français de recherche agricole quelques autres minoritaires avec mais surtout les fameux les fameuses organisations de la technostructure agricole institut qui est dirigé par un des maîtres à penser du mouvement anti-environnemental français et donc voilà c'est la technostructure qui se manifeste concrètement dans la gestion des crédits de recherche je passe très vite sur un thème qui est très important qui est celui de la polarisation intra-sectorielle c'est à dire qu'on peut si on regarde montrer que le déséquilibre qui existe entre le secteur agricole et le reste se reproduit en déséquilibre interne au secteur agricole c'est à dire que la technostructure agricole ne reproduit pas du tout de manière représentative la pluralité interne des sensibilités des intérêts des modes de travail mais je laisse ça à d'autres et notamment il y a un article remarquable de Jean Vincent qui est paru dans la revue pour récemment et qui montre comment ça fonctionne donc il y a bien une domination dans la programmation de la recherche au sens organisationnel maintenant revenons au point clé qui est plus important pour nous sur le plan théorique qui est de voir comment la sectorialité s'imprime dans le imprime je le prends délibérément comme le réciproque de exprime les recherches expriment en fait des intérêts sectoriels et les intérêts sectoriels impriment dans le noyau dur programmatique des recherches la notion de programme je la reprends ici du livre de Berthelot sur les sciences sociales qui montre qu'une démarche en sciences sociales elle suit un programme c'est à dire le dépliement d'un noyau dur logique posé au départ qui tait certaines choses et qui en formule d'autres et qui donc crée une pensée mais en même temps un impensé Berthelot insiste surtout là-dessus son texte est très intéressant j'ajouterais qu'il ne faut pas non plus laisser de côté le point clé c'est que ce dépliement d'un programme logique pas du tout vous voyez on est dans les locaux de la technostructure donc c'est que ce programme conceptuel il est porté par des gens des structures et donc que le programme est aussi un programme au sens politique du terme un programme qui déploie une logique organisationnelle c'est en fait un programme d'action collective cognitive pour moi les théories il faut les penser comme des actions collectives cognitives ou des actions individuelles cognitives d'ailleurs mais le travail théorique qui est le nôtre il est forcément collectif parce que c'est un travail organisé et donc il faut le penser comme une action collective cognitive deux exemples qui vous montrent que les intérêts du secteur agricole sont inscrits dans la matrice même des problématiques de recherche dans notre champ le premier c'est le projet aménité du CMAGREF avec des chercheurs qui sont très proches j'ai pu en discuter avec eux de manière très ouverte et libre l'idée est la suivante elle est de dire ce qu'on veut c'est voir et étudier la manière dont les systèmes d'exploitation agricole produisent des biens paysagers et environnementaux par exemple comment des systèmes d'élevage dans le massif central empêchent que se produise une fermeture des paysages qui est pas bonne pour la biodiversité et pour les paysages et donc le CMAGREF a 15 allez on va dire 15 personnes qui travaillent là-dessus du projet amenité et leur motivation ils l'ont dit clairement au départ c'est comment on continue à justifier le fait de donner des crédits publics pour soutenir l'agriculture donc on discute avec eux on dit ok c'est les externalités positives de l'agriculture alors où est-ce qu'on travaille sur les externalités négatives de l'agriculture comment les options prises en matière de système de production agricole détruisent la valeur environnementale elle dit ah bon non 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 c'est pas intéressant on dit mais c'est quand même un problème parce que la gestion des valeurs paysagères et environnementales de l'état environnemental elle résulte d'un bilan elle résulte d'un bilan entre la destruction et la production entre la production de ceci la destruction de cela la production d'autre chose donc si on veut pouvoir répondre à la question ah bah non c'est pas nous c'est pas nous alors la pose de la question c'est qui bah c'est pas notre problème nous on est une organisation c'est MAGREF donc nous on prend un problème celui-là la réponse est claire l'autre volet c'est personne donc alors si c'est quelques travaux minoritaires etc mais il y en a très peu donc on voit bien que la formulation même le concept d'aménité qui sont allés chercher les théories comiques qui vont derrière etc sont orientés structurés par le le point de vue sectoriel donc je vous renvoie aussi à un travail qu'on a fait avec Xavier qui allait interroger la manière dont les chercheurs de notre domaine posent le problème de la biodiversité rapport qui montre qu'en fait 9 sur 10 des questions de biodiversité liées à l'agriculture ne sont pas traitées les seules qui sont traitées c'est les questions de biodiversité qui peuvent abonder un argumentaire en faveur du financement de l'agriculture donc la programmatique même la manière même de formuler de poser et de discuter les problèmes est à la base comme dans le complexe de Freud et de Jung construite et cachée à la fois structurée par cet impensé sectoriel donc avec l'exemple de notre chercheur qui trouve que c'est plus neutre parce qu'on est avec des agriculteurs on voit que c'est aussi toute la pratique quotidienne de recherche qui fait ces micro-choix en étant porté par ces intérêts sectoriels il faut aussi mentionner qu'il y a des chercheurs dont le boulot consiste en grande partie à brouiller le regard environnemental au fond ils sont dans une optique critique qui est légitime c'est la critique de la revendication environnementale par les chercheurs sectoriels agricoles alors là on est dans le travail de la déconstruction de la demande environnementale ou de l'expression environnementale alors par exemple l'arrêt a écrit toutes sortes de textes ces dernières années pour dire il faut absolument sortir d'une formulation des problèmes de biodiversité et d'environnement en termes d'espaces d'espèces remarquables on n'a pas assez pris en compte la nature ordinaire puis à côté de lui vous prenez Christian de Verde dans une des séances du séminaire CDE qui nous a expliqué que la nature ordinaire c'était un coup de force symbolique c'était un concept qui constituait une violence envers le monde rural puisque penser que les espaces ordinaires puissent être des espaces naturels c'est déjà les coloniser d'un point de vue écologique naturel il n'y a pas de naturel vous lisez les écrits de Miku sur en gros les espèces protégées comme des animaux empaillés vivants on vous explique que du naturel il n'y en a pas et Miku n'est de loin pas le seul et puis les processus dommageables qui sont le fruit de la construction intellectuelle des chercheurs du secteur environnemental rarissime en France comme l'analyse de la déforestation de la destruction des zones humides etc et critiquer par des chercheurs qui nous disent ben voilà la déforestation quelle déforestation ça renvoie à une discussion qu'on a eu l'autre fois à la plateforme environnement ça renvoie à un article de Geneviève Michon et al le problème et donc j'ai pris ces exemples pour vous montrer que ces travaux critiques sont des sont visent la constitution même du sens dans la série environnementale pour empêcher le sens d'être constitué dans une série il faut supprimer les points remarquables il faut ensuite éradiquer tout ce qui se présente comme ordinaire en disant qu'en fait il relève d'une autre série puisqu'il n'y a plus de points de repère il faut priver de sens les mots les répertoires les mots les objets et montrer que les répertoires pourraient tout aussi bien être organisés autrement et donc ils n'ont plus de légitimité le problème encore une fois n'est pas qu'il existe une littérature critique sur le domaine environnemental c'est qu'il n'existe pas de littérature critique sur le domaine agricole c'est à dire que quand on voit la dissymétrie des relations l'ampleur des impacts négatifs du développement agricole sur l'environnement et qu'on s'aperçoit que les seuls travaux qui existent sont des travaux qui critiquent les revendications environnementales ou sont les travaux qui nous déconstruiraient la problématisation agro-thier mondiste etc vu d'un point de vue environnemental où sont les ils n'existent pas mais ils n'existent pas parce que pour qu'il y ait des travaux il faut qu'il y ait des chercheurs il faut qu'il y ait des profs et il faut qu'il y ait des gens pour les payer il faut qu'il y ait des gens pour poser les questions c'est pas que les questions ne se posent pas ou qu'on ne les ait pas vues c'est pour ça que l'article qu'on a fait avec Farid Benhamou sur la résistance au mouvement à la protection de l'ours on l'a pas fait à cause de la protection de l'ours on a fait pour montrer que lorsque il y a 40 articles qui sont publiés pour expliquer quelle est l'origine stratégique et sociale des actions en faveur de l'environnement il y a zéro article pour étudier clairement qui agit contre l'environnement donc ce qui est intéressant c'est de voir comment les chercheurs augmentent leurs problématiques et là on revient sur la question de l'analyse institutionnelle encore une fois l'article de Jean-Vincent Nampour il parle de prise de risque il nous montre qu'au sein de la technostructure ceux qui choisissent de travailler sur des problématiques agricoles minoritaires au sein de la technostructure sont pénalisés qui prennent un risque c'est encore plus vrai évidemment pour ceux qui sont pris dans l'interface entre la technostructure et d'autres secteurs je passe très vite pour dire que en fait on s'aperçoit que depuis 2-3 ans le thème de la réflexivité des chercheurs des chercheurs sur leur pratique est en train d'émerger comme un thème majeur mais pris toujours de manière très timide par exemple un des exemples moi que je trouve merveilleux c'est une chercheuse qui est très bonne d'un des organismes qui a travaillé sur les grands prédateurs et elle a un passage dans son texte où elle dit vers quoi j'incline dans cette cause où est mon biais où est mon truc et alors elle s'interroge sur ce qu'elle ressent elle se dit ah mais peut-être que je sens ça quand même parce que mon grand-père il était agriculteur donc peut-être que je ressens quelque chose qui n'est pas totalement neutre c'est extraordinaire c'est une des manifestations les plus claires de la schizodoxie vous en êtes à vous demander ce que vous sentez c'est simplement vous n'êtes pas en contact avec votre immanence et avec ce à quoi vous participez et donc c'est extraordinaire on est dans un et ça même chez des chercheurs très réflexifs très fins dont les travaux sont excellents donc il y a un véritable chantier à avoir les mécanismes sont nombreux il y a le contrôle à l'embauche imaginez 3-4 figures des étudiants de l'INAPG qui se présenteraient pour rentrer à l'école du greffe il y en a un c'est un agricole pur et dur son enjeu c'est améliorer les filières agro-industrielles à base de matière maïs et participer au développement industriel et agricole de la France il y en a un deuxième qui est intéressé uniquement par la protection de la nature lui ce qu'il veut c'est les écosystèmes les fleurs les oiseaux les grands singes et puis il y en a un troisième qui veut un peu des deux là c'est un peu pince-mille et pince-mose ils sont dans un bateau on fait passer ces gens là à travers le concours de l'engrève celui qui ne voit que l'environnement il ne sera pas pris celui qui voit la technique l'économie l'agriculture il sera pris celui qui a une vision modérée environnementale en disant oui je vois bien les deux côtés il sera pris aussi en fait on a une métaphore de l'ensemble de la logique de la technostructure vous avez une chaîne stéréo vous voulez un truc vous voulez une stéréophonie équilibrée mais le haut parleur de droite pour vous est inaudible donc votre paradigme il est super simple il dit on va équilibrer en mettant un haut parleur central et le haut parleur de gauche ah c'est vrai ça améliore par rapport à la situation vous avez juste le haut parleur de gauche qui marche le problème c'est que c'est encore un peu déséquilibré c'est déséquilibré donc il faut faire un truc alors qu'est-ce qu'on fait le haut parleur central on va le mettre au centre bah oui c'est logique et puis c'est mieux mais il y a quand même un problème et puis en fait on est dans une forme de dérive structurelle que j'observe depuis 25 ans dans laquelle le secteur agricole depuis la recherche jusqu'à la pratique se déclare médiateur et donc il est à la fois partie prenante et médiateur et donc on est dans une forme de dérive fatale structurelle qui nous renvoie vers le point de vue sectoriel un ressort de rappel institué il y a la maîtrise des programmes il y a tous les aspects de travail collectif de promotion de possibilité d'organiser le travail etc il y a le poids de la formation initiale quand je discute avec des étudiants qui ont fait l'INAPG et qui au départ étaient très protection de la nature et qui m'expliquent le reformatage et la violence de la pression qui a été exercée sur eux pour qu'ils abandonnent cette posture parce qu'elle est inhumaine et anti-humaniste j'ai quand même eu des discussions assez intéressantes de ce point de vue là il y a évidemment la légitimité propre des luttes sociales agricoles et tiers-mondistes ça ça me paraît un point clé en tout cas il y a besoin urgent d'une analyse institutionnelle je renvoie à certains des points acquis du séminaire là-dessus qui distinguent nos propositions par rapport à certaines autres dans le monde de la réflexibilité des chercheurs pour nous il n'y a pas d'un côté la recherche-intervention et de l'autre côté les recherches autres il n'y a pas de recherche non-intervention point barre il n'y a pas de chercheur dégagé vous vous rappelez du sketch de Déproj il y a le chanteur engagé puis le chanteur dégagé non donc il y a seulement des chercheurs qui assument plus ou moins les implications et les alliances que leur travail implique la lourdeur de la phrase est intentionnelle refuser et donc pardon ça fait pas très powerpoint ouais ouais ben justement mais c'est peut-être qu'on veut pas tout faire avec powerpoint en fait et il y a un petit fil conducteur tout simple qui est de refuser de mesurer la rigueur épistémologique au degré de scepticisme environnemental j'avais suscité une forme de 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 perplexité lorsque dans le colloque organisé par Farid à Orléans sur l'ours j'avais ironisé en disant et oui sur les dossiers d'ours et de loup il y a des chercheurs qui sont pas favorables à l'ours et au loup donc neutre être favorable à l'ours c'est être engagé ne pas être favorable à l'ours c'est être neutre bon on reviendra sur ces choses là et donc maintenant je vais venir aux conséquences qu'on peut tirer de ce que j'ai dit alors d'abord je vais essayer de me rassurer parce que on est parti dans des analyses qui viennent de mon propre désir de comprendre et de dire je vous avais cité la dernière fois la citation de Lacan l'analyste ne peut se réclamer que de son propre désir mais du coup ça crée quand même un désir compulsif de vérifier qu'il y a des gens que ça peut intéresser c'est un peu pour ça qu'on est là aussi donc en essayant de me rassurer j'ai trouvé le texte suivant c'est un texte de programmatique le fonctionnement des institutions mérite d'être étudié au vu de l'écart qui existe aujourd'hui entre le contenu littéral du discours scientifico-politique sur le développement durable et les actions engagées en son nom dans ce cadre il serait souhaitable de mieux comprendre la nature et les causes des inerties auxquelles se heurte la réforme des institutions et règles organisant l'activité agricole alors je voulais faire un quiz aussi pour alléger l'ambiance après toutes ces choses que je vous ai dites et donc je voulais vous proposer comme quiz d'où vient cette phrase mais c'est trop facile ça vous avez déjà tous deviné que ça vient de l'appel d'offres agriculture et développement durable de l'INRA donc ce quiz là était trop facile le problème c'est pas ça le problème c'est le sens qu'est-ce que ça veut dire et donc mon vrai quiz il est là donc cette question vous avez 5 possibilités pour comprendre ce qu'elle veut dire 1 enfonce mes portes ouvertes on n'a rien à cacher tout est clair 2 pousse mes portes vitrées bah oui on est prêt à discuter 3 il y a urgence casse la vitre avec le marteau 4 cause toujours l'higiaphone est en panne l'higiaphone par exemple c'est la conférence de citoyens pour moi c'est un higiaphone c'est-à-dire qu'il y a un guichet blindé il faut quand même arriver à discuter à travers le guichet blindé donc il faut inventer un higiaphone donc il y a toute une équipe de l'INRA et puis les gens de la démocratie technique leur problème c'est l'higiaphone alors ça crache dans l'higiaphone puis on les voit qui s'agit autour mais il faut chier ça sert absolument à rien ce qu'il faut c'est faire marcher mieux l'higiaphone et dernière réponse bienvenue dans mon labyrinthe de verre à toi de deviner où sont les portes où sont les vitres blindées et où sont les trucs à casser bon donc ça c'était le quiz vous avez une réponse alors ben moi alors après je me suis dit il faut quand même faire un truc utile pour les gens qui me payent donc je me suis dit ça peut peut-être être utile pour le le débat en cours sur l'organisation des départements d'enseignement et de recherche au sein de l'INSIVE je vous rappelle que l'INSIVE c'est le futur grand établissement institut national des sciences et industrie du vivant et de l'environnement en abrégé agro agro paritech agro paritech le problème c'est que là je suis pris en flagrant délit comme l'étudiant qui a un problème de maths vous savez c'est le problème de maths gigogne dans lequel on vous pose d'abord une question sous une forme abstraite et générale dans l'espoir que ça vous permettra de deviner les applications géométriques ou calculatoires qu'on peut en faire le problème c'est que moi j'ai pas réussi à résoudre le quiz et donc je suis sec devant l'examinateur en chef face à la question alors je vais essayer de me rassurer en me disant que si je suis j'ai pas réussi à fabriquer des réponses au moins j'ai réussi à clarifier certaines questions et c'est ça mon boulot alors déjà ça permet de mieux comprendre un certain nombre d'éléments dans les discussions autour de l'organisation du sup agricole d'abord je pense que ça permet de mieux comprendre la situation des étudiants qui veulent se former à porter des questions et des projets environnementaux moi j'entends dire partout les étudiants ont une demande d'environnement qu'est-ce qu'on va leur faire il faut qu'ils fassent il faut qu'ils aillent ils ont une demande d'environnement donc il faut rebaptiser environnement le département production végétale c'est ça l'axe central de discussion actuel mais les étudiants quand ils demandent de l'environnement c'est pas qu'ils demandent qu'on écrive environnement sur le département production végétale c'est que ils sont dans la société eux ils ont pas de problème de demande sociale les étudiants ils sont dans la société on les a pas encore qu'ils sont comme des 40 en train de pousser donc eux ils savent ce qu'il faut il faut porter les questions des projets environnementaux ils sentent un appel vers ça et puis alors ils disent voilà on veut de l'environnement et puis alors à l'autre bout du fil il y a les professeurs et eux ils veulent enseigner des réponses et puis des objets épisodes aussi des objections au nom du secteur agricole donc le dialogue c'est on veut de l'environnement et puis à l'autre bout c'est ouais 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 on venait au département environnement alors par exemple les étudiants disent nous ce qu'on veut c'est de la nature et de la société on veut que les hommes discutent localement ensemble sur la nature ouais 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 allez au département forêt nature société et puis après ils vont au département forêt nature société et puis ils vont pouvoir faire beaucoup de silviculture et un peu de sociologie et un peu d'écologie donc il y a une espèce de problème dans la ligne si on n'était pas dans le cadre où nous sommes je vous raconterai le meilleur paradigme de cette question c'est la blague des coureurs de rallye et du serpent que raconte Xavier Pouce elle est totalement illustre vous voyez ceux qui la connaissent ont tout de suite compris et ils font bien le lien entre l'humour et la capacité d'abstraction comme étant des phases de la même chose donc en tout cas à la suite de cette discussion on voit bien les forces institutionnelles organisationnelles humaines idéales qui permettent d'éviter de monter des enseignements et des recherches sur l'environnement qui dépassent un certain niveau d'ambition de cohérence et de lisibilité le problème c'est pas qu'on ne fait rien c'est que on reste en dessous d'un plafond de verre de cohérence de visibilité tout simplement le plafond de verre qui ferait que au lieu d'avoir une cruche en terre d'environnement plus ou moins cassée dans la cruche en fer du secteur agricole et bien on aurait deux cruches en fer l'une de l'environnement et de l'agriculture dont le teintement de l'une contre l'autre produirait du sens en termes d'environnement et de développement durable au lieu de l'horrible rafut que produisent les tessons du secteur environnemental quand on les agite dans le pot de fer du secteur de la technostructure agricole autre application pratique qu'est-ce qu'un ingénieur alors la question qu'est-ce qu'un ingénieur elle nous est posée de plus en plus souvent par la commission des titres d'ingénieur puis de manière de plus en plus méchante qu'est-ce qu'un ingénieur un ingénieur c'est quelqu'un qui est capable de comprendre comment fonctionnent les objets et pourquoi ils ne fonctionnent pas quand ils ne fonctionnent pas et puis c'est quelqu'un qui est capable de porter un projet le problème c'est que dans la dynamique de perte du sens dans laquelle nous sommes prises les objets et les projets perdent leur sens un projet d'irrigation pour produire plus de riz c'est un vrai projet il y a un objet du riz il y a un projet qui est de produire du riz une fois que vous l'avez rebaptisé gestion des milieux aquatiques dans l'optique du développement durable et que vous avez redéfini la mission de l'ingénieur comme étant de faire des jeux informatiques pour organiser la discussion autour du projet de riz quelque part il y a une perte il y a un truc qui n'est plus assumé il y a un truc qui ne fonctionne plus donc quand depuis 25 ans donc les ingénieurs à un autre niveau les ingénieurs du greffe sont pris dans une double contrainte qui est schizogène d'un côté ils sont pris dans une technostructure administrative qui est le corps du greffe ministère de l'agriculture donc là c'est pas la technostructure au sens général mais dans une structure administrative qui a un intérêt majeur à garder la maîtrise de l'ensemble du champ et donc qui a plus intérêt à ce que les contradictions soient des contradictions internes au corps d'ingénieurs qu'une discussion entre des gens qui seraient chargés d'objets et de projets différents et qui discuteraient entre eux c'est complètement structurant ça dans la discussion au sein du corps du greffe sur l'environnement le problème c'est que sur l'environnement ça les met dans une situation impossible parce qu'ils ont le choix entre investir ils ont leurs moyens leurs personnes les postes qui peuvent créer leur argent et à chaque bifurcation ils ont le choix entre investir dans des techniques de noyage de poissons qui confirment bien qu'il n'y a qu'un seul problème et que s'il y a une contradiction de toute façon elle est mineure par rapport à la capacité d'unification du problème et de synthèse pratique et politique que l'ingénieur du greffe peut délivrer ou bien investir dans une clarification des objets et des projets qu'est-ce qui est le projet de qui et comment on porte le plus clairement un projet nourrir le monde protéger les singes lutter contre la pauvreté et donc le problème c'est que cette espèce de double contrainte ce choix impossible est à l'oeuvre et mine progressivement le contexte dans lequel nous sommes il en obscurcit les débats il transforme les débats de débats publics formalisés qui créent de la pensée en des rhétoriques sinueuses qu'il faut apprendre à suivre et le métier de l'ingénieur c'est parti au début des années 80 je sais porter des projets maintenant il faut que j'apprenne à discuter autour de ces projets à un autre métier qui est je sais traduire dans un langage de forme technique les flexions du discours politique on a observé des phénomènes tout à fait incroyables où les moirages je suis capable de suivre en retraduisant en langage technique les moirages du champ politique on a des exemples étonnants à montrer sur l'exercice environnement et situation locale et l'évolution des étudiants sous ce angle là autre application pratique le mal français Peter a pu constater en discutant avec les français que leur sujet principal c'était le mal français pour être plus précis chez nous c'est les perspectives de l'enseignement supérieur et de la recherche qui vont quand même pas très bien je crois qu'on peut en attester je me suis centré dans l'exposé sur le secteur agricole mais en fait c'est pas l'agriculture qui est sectorisée c'est l'ensemble de la technostructure française qui est sectorisée et la technostructure française elle est organisée dans un pavage d'un petit nombre de secteurs qui à eux pris ensemble il y en a moins que les doigts d'une main maîtrise la totalité des moyens de pouvoir et des moyens de savoir ou du moins l'essentiel des moyens de pouvoir et des moyens de savoir quand je dis un pavage c'est dans un sens précis ça veut dire que rien n'échappe aux différents secteurs et deux qu'il n'y a pas de redondance entre les différents secteurs c'est une je ne sais pas comment disent les mathématiciens des ensembles c'est une partition totale de l'espace et ce point est complètement crucial parce que si le pavage n'était pas total soit il y aurait des grands interstices dans lesquels de nouvelles choses peuvent émerger mais on voit l'énergie avec laquelle les dalles bougent pour se coller les unes aux autres soit il y aurait plus de dalles que d'espace et dans ce cas là on aurait la déformation possible d'un espace n dimensionnel projeté sur un espace i dimensionnel avec i inférieur à n là on peut avoir des changements de topologie mais à partir du moment où vous avez un pavage dans l'espace fixe c'est terminé il n'y a pas de transformation possible de la morphologie de cet espace donc ça ça pose un sérieux problème le deuxième donc on en a vu toutes sortes de conséquences là au sujet de l'agriculture la deuxième conséquence qui est mal vue mais qui est déterminante c'est la confusion entre la centralité sectorielle être au centre d'un secteur et la place dans les hiérarchies de l'élitisme français qu'il s'agisse de l'élitisme et de l'administration c'est à dire des hiérarchies de pouvoir au sein d'administration ou qu'il s'agisse de l'élitisme académique l'équation fatale est au coeur du système si tu es très bon tu ne peux l'être que si tu es au centre du secteur sortons deux minutes du secteur agricole on va aller au CNRS au CNRS il y a une équation qui dit que si tu fais de la sociologie de l'environnement tu ne peux pas être comparable académiquement à quelqu'un qui fait de la physique nucléaire c'est pas possible et donc il y a un rabattement partiel ou total de la dimension sectorielle sur la dimension de l'excellence académique et ça c'est fatal parce que ça rend impossible d'utiliser le plan académique comme espace de consistance sur lequel discuter pour transformer la société dans un sens de développement durable ou pour transformer les programmes de recherche et d'enseignement pour moi alors application pratique les départements au sein des écoles d'agriculture ça fait 25 ans que j'observe l'agro et que je m'émerveille de sa capacité à ne pas créer d'équipe et d'enseignement environnemental en son sein c'est pas que personne n'a eu l'idée pour croire que personne n'a eu l'idée il faudrait être le type qui arrive à Chamonix qui voit une magnifique prairie qui se dit pourquoi personne n'a jamais fait un chalet là-dessus bah c'est parce qu'il y a une avalanche tous les 10 ans c'est pas compliqué donc le 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 pavage le pavage il se traduit aussi à l'intérieur des organisations il est dans les esprits et surtout il est intériorisé comme excellence académique c'est à dire que pour être dans l'excellence académique il faut être au sein des secteurs si on n'est pas dans les secteurs c'est qu'on est bah moins bon moins bon périphérique par rapport au secteur veut dire plus bas dans la hiérarchie académique je pense qu'il y en a Autobatab qui comprennent ce que je raconte donc enfin l'institution universitaire dans la plupart des autres pays du monde le passage entre les préoccupations de la société et le monde savant il se fait par une sorte d'osmose sur toute la surface de l'institution universitaire où les causes pénètrent les sensibilités les modes les gens discutent etc ce qui est intéressant c'est que dans notre système français le système universitaire est subordonné au système des organismes de recherche et des grandes écoles qui lui est pavé quadrillé par les secteurs y compris le CNRS et donc il existe des marges de décompression de manœuvre etc ça n'est pas extraordinairement visible parce que le système universitaire fonctionne mais en réalité il est partiellement dévitalisé par le secteur par la partie de la technostructure qui est la technostructure elle-même sectorialisée pavée par les secteurs bon là je maille avec les précédents aspects de Rès une de mes préoccupations c'est de dire qu'après 25 ans d'empire du sens qui ont suivi à 25 ans de tyrannie de la critique surplombante notamment marxiste il faut changer de braquet qui a besoin de trouver un nouveau pacte critique et ce nouveau pacte critique et bien on voit sur quoi il peut reposer c'est à la base de notre travail c'est sur le fait d'assumer un pluralisme des préoccupations qui refuse de ramener les différentes préoccupations produire des aliments protéger les grands singes en les ramenant à une sorte de métapolarisation c'était le grand défaut de la critique marxiste elle disait nous on a un modèle global et chaque lutte sectorielle on peut l'avoir comme un morceau d'une lutte plus globale on voit ce à quoi ça a mené l'empire du sens a sorti de nous désextirper de l'espèce d'effondrement que cette critique du surplomb a fait c'est pas pour y retourner donc il faut accepter qu'on peut faire des récits qui soient plus que des petits récits à la noire comme ceux qui sont prenais aujourd'hui mais sans retomber dans les grands récits que critique le postmodernisme un point clé que je frôle juste c'est qu'on peut être rassuré par les résultats de recherches récentes sur le fait que le pluralisme des préoccupations n'a pas vocation à déboucher sur un émiettement des préoccupations en France on a une perte on a une crainte panique de l'émiettement du fait de se dire mais si on accepte les divergences on n'arrivera jamais à remettre toutes les grenouilles dans la brouette mais en fait j'y reviendrai une autre fois on s'aperçoit que cette inquiétude est sans fondement et l'espèce de pulsion d'émiettement elle est au contraire la contre-réaction à l'excès de préoccupations d'unitarisme il faut sortir de l'empire du procédural il faut donc je rajoute avec ça une brique à l'édifice de la réflexion sur les postures etc qui a été commencé avec les autres séances reste 0 3 et 4 et je me confirme dans l'idée que nous sommes fondés à exiger des chercheurs qui travaillent dans le cadre de la technostructure qu'ils assument l'orientation de leurs travaux dans les luttes idéales ils ne peuvent pas nous dire moi je suis un vrai chercheur je produis du savoir sur les trucs etc non 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 ils doivent assumer le sens de leurs travaux dans le cadre des luttes idéales telles qu'elles se déroulent dans la conjoncture actuelle du débat intellectuel et du problème pratique de l'agriculture et l'environnement et nous on est toujours mal compris parce que nous on met carte sur table on commence nos articles en disant voilà nous notre lutte c'est de répondre clairement à la question est-ce qu'on pourra encore avoir des grands singes dans 25 ans les autres questions c'est autre chose mais nous c'est ça notre critère qui fonde l'analyse du système donc nous on met sur la table quel est le sens qu'on donne dans le cadre de la discussion à nos productions d'idées et bien nous sommes fondés je pense que la démonstration le dit à exiger que les autres fassent d'eux-mêmes et s'ils ne le font pas ils sont libres aussi de ne pas le faire mais en tout cas qu'ils ne viennent pas nous raconter que c'est au nom de la recherche de la neutralité et autres fadaises alors ça aussi ça va nous ça va être intéressant ça reboucle avec nos travaux sur le contenu des différentes théories sur la gestion de l'environnement je passe très vite pour insister sur un point crucial depuis 25 ans nous sommes sous l'empire de mouvements d'idées qui considèrent que le problème c'est la sectorialisation qui considèrent que c'est parce que nous avons divisé l'action publique en départements ministériels en secteurs etc. que nous avons créé inutilement des conflits qui n'ont pas de sens et qui deviennent la cause première de notre impuissance or vous rappelez que c'était un des points clés de la gestion patrimoniale au début des années 80 arrêtons de nous disputer entre secteurs c'est aussi une erreur qui continue par exemple dans le papier d'Algérie sur l'apprentissage comme modèle de la progression vers l'environnement qui nous dit il faut simplement se corriger les travers de la sectorialisation en fait la sectorialisation n'est pas le problème elle est l'expression organisée de la tentative de le résoudre chaque secteur est par définition la prise en charge organisée d'un problème le secteur agricole il est la prise en charge organisée du problème on veut bouffer c'est relativement simple alors elle est organisée donc elle inclut d'autres séries des intérêts économiques etc. les séries se bouclent mais en tout cas chaque secteur par définition c'est la prise en charge d'un problème pourquoi il y a une direction commerciale et une direction technique dans les entreprises c'est parce qu'il faut fabriquer des voitures et puis il faut les vendre c'est deux problèmes différents tout le monde sait que les conflits entre ces deux types de directions sont à la base de la vie des organisations mais ça n'enlève en rien l'importance que chaque problème puisse faire l'objet d'une série de mises en résolution propres donc le problème n'est pas du tout la sectorialisation en elle-même le problème c'est que la sectorialisation est totale au sens du pavage dont j'ai parlé tout à l'heure qu'elle est rigide notamment à cause de la confusion avec la notion de niveau qu'il y a peu de secteurs donc que la mobilité est faible et que l'impérialisme intrasectoriel devient un enjeu majeur de la plupart des acteurs et puis que cette sectorialisation est fondamentalement niée il y a quelque chose dans le modèle français des choses qui est une obsession de l'unité et de l'universalité nous pensons qu'un modèle qui ne rend pas compte de tout à la fois est un modèle qui ne rend compte de rien d'une certaine façon et cette obsession qu'on ne va pas arriver à tenir l'unité nous met dans des cadres trop étroits et du coup de manière passionnée chacun défend son secteur parce que puisqu'on ne peut parler que de l'unité dans la pratique dans les faits il va falloir tirer comme une bête pour arriver juste à tirer un tout petit peu l'espace trop unitaire dans lequel on nous enferme donc on rebouclera sur le contenu des recherches sur négociation et concertation on rebouclera sur le contenu des recherches sur la prospective on rebouclera sur les théories de la gestion sociale de l'environnement c'est les trois axes de recherche de notre groupe de recherche mais là je pense qu'il n'est plus temps de détailler ça et donc on arrive à l'épilogue donc pour l'épilogue je vais simplement reprendre la thématique centrale en m'appuyant sur deux penseurs français des années 60 FR et GD alors FR c'est Fernand Reynaud vous connaissez tous le sketch des croissants le type qui arrive au bistrot je voudrais un café avec deux croissants puis le serveur je voudrais un café avec deux croissants le serveur nous n'avons plus de croissants monsieur alors je voudrais un verre de lait avec deux croissants etc puis un jus d'orange avec deux croissants et puis à la fin il y a un autre consommateur qui commence à crier sur le client lui disant mais arrêtez de faire chier le garçon et puis le ton monte et le client qui s'est retourné contre le type qui voulait des croissants lui hurle dessus en lui disant si j'étais le garçon je vous aurais foutu mes croissants sur la figure donc pendant longtemps j'ai cru ce qui me faisait rire c'était le client je croyais que c'était le client qui était con mais c'est pas vrai c'est le garçon c'est la technostructure le client c'est la société qui veut de l'environnement la société peut la demander comme il veut je veux de l'environnement tiens t'auras des biocarburants je veux de l'environnement tiens t'auras de l'agriculture raisonnée je veux de l'environnement tiens t'auras des programmes de développement dans les PVD donc ce sketch il illustre cette incapacité à entendre ce manque de dialogue entre la technostructure qui était d'ailleurs au thème que Fernand Renaud exprimait parfaitement lui il n'avait pas non plus de problème pour être en phase avec la société c'était le 22 à l'Anière la technostructure et puis il y a le gars qui veut appeler l'Anière il ne peut pas voilà j'ai un peu le sentiment d'être le client depuis 20 ans le client dans le café et là c'est extraordinaire il y a des ouvriers des peintres en publicité qui arrivent et puis ils s'apprêtent à peindre à rebaptiser le café au bon croissant alors là c'est plus l'univers de Fernand Renaud dans lequel on est on bascule dans l'univers de Raymond De Vos c'est la schizologie généralisée le gars qui demande où est le car pour quand et où les gens comprennent quand l'horaire quand on lui dit qu'on veut aller à Caen etc là on me dit l'environnement attend l'environnement oui c'est les productions végétaires oui d'accord tout 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 il y a une forme de non-sens là qui est en train d'exploser et cette schizologie généralisée il y a un autre penseur des années 60 qui s'est penché dessus c'est Deleuze et donc on va essayer le coup de massue finale lire ensemble et commenter cette citation de Deleuze parce qu'elle va nous permettre de reconnecter avec le travail théorique qui est le nôtre puisque on est quand même dans le cadre d'un groupe de recherche l'élément génétique celui qui ouvre l'espace de sens n'est découvert que dans la mesure où les notions de vrai et de faux sont transférées depuis les propositions vers le problème que ces propositions sont censées résoudre la catégorie de sens remplace celle de vérité le problème loin d'indiquer un état subjectif et provisoire de la connaissance empirique renvoie au contraire à une objectivité idéale à un complexe constitutif du sens et qui fonde à la fois la connaissance et le connu c'est le rapport du problème avec ses conditions qui définit le sens comme vérité du problème en tant que tel pour ceux qui n'auraient pas compris au premier coup il réexplique le sens est donc exprimé comme le problème auquel les propositions correspondent en tant qu'elles indiquent des réponses particulières signifient les cas d'une solution générale manifestent des actes subjectifs de résolution donc vous rappelez que la partie la première partie plus théorique de mon exposé je l'avais terminée avec l'histoire de consternation internationale donc je l'avais terminée sur une touche concrète là je termine la partie plus pratique sur une touche abstraite mais c'est exactement la même chose qui est dite l'ONG qui achète des droits de production forestière locale au fond c'est une réponse à quel problème cet achat c'est ça la dotation de sens dans une optique purement tiers-mondiste la personne en question disait c'est un déni de droit dans le bien-être à long terme des pauvres ruraux mais ça si ça se traduit par le fait d'interdire de voir une proposition là on est bien en présence d'une proposition il faut faire comme si ou on constate ceci en quoi elle répond ou pas à des questions environnementales c'est ça la question du sens vu d'un point de vue environnemental en quoi ce cas de la forêt dont les droits d'exposition sont rachetés constitue une réponse particulière ou en quoi elle est le cas particulier d'une forme de solution générale au problème à quel problème et du coup on est ramené à cette citation là qui nous dit au fond le sens c'est la vérité des problèmes et la perte de sens qu'on éprouve dans nos discussions sur la recherche le supérieur agricole ou les théories de la gestion d'environnement c'est que ce qui est en jeu c'est la vérité du problème environnemental est-ce que c'est un vrai problème tant qu'on accepte d'entrer dans un débat ou une réponse empirique ou de proposition d'action qui est une vraie réponse mais pas une réponse au problème qui est posé on accepte de fonctionner comme un chat dans une essoreuse dans l'empire du non-sens et ça ça renvoie au contenu théorique de notre approche de l'analyse stratégique de la gestion environnementale l'axiomatique de base de la SGE elle consiste à ouvrir un espace de questionnement dans lequel il n'est pas possible de dire la question environnementale qui sert de référence à l'analyse n'est pas une vraie question donc la question du sens c'est celle de la vérité des problèmes et la lutte idéale qui est la nôtre c'est celle de la vérité du problème environnemental ou de tel problème environnemental nous ne savons pas si nous l'avons la vérité mais elle doit recevoir sa chance en termes d'élaboration théorique et en termes d'investigation empirique et donner sa chance à la vérité d'un problème en fait c'est ça la nature du travail du travail des idées donc pour conclure je dirais qu'une fois je reviendrai sur la question des portes ouvertes tout ce que j'ai dit au fond on le sait déjà la situation ne va pas changer j'ai dit ça ça ne va rien changer à la situation mais d'une certaine manière elle n'est plus tout à fait la même c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit